Quand on peut convaincre les gens, il faut au contraire les prendre quand ils sont le plus vifs, où on peut échanger les arguments avec eux, où on peut construire de la confiance. Et l'idée qu'on peut juste essayer de détourner leur attention pour les convaincre, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. En gros, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous doublez votre budget de pub, vous allez augmenter les ventes d'en moyenne 1%. Ce sont des effets qui sont extrêmement modestes pour dire les choses gentiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la publicité qui va faire que les gens achètent des choses qui vont qu'ils iraient contre leurs intérêts. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans tous les régimes autoritaires, alors que le degré de propagande varie, en fait. Donc ça suggère que ce qui est vraiment efficace, c'est le bâton plutôt que la propagande. Les gens ont de très bonnes raisons de penser que les fake news ont eu zéro influence sur ni l'un ni l'autre de ces deux votes. Et au contraire, la popularité des fake news correspondrait plutôt à une demande. Même au sein de l'électorat de Trump, les fake news restaient quelque chose d'ultra minoritaire. Une grande partie des croyances qui peuvent faire peur, des théories du complot, des rumeurs, des choses comme ça, ont très peu d'effets sur les comportements des gens. La plupart des complotistes agissent comme si les complots n'existaient pas vraiment. A l'inverse, des gens qui croient à des vrais complots, en fait, donc les gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui ont vu que leur chef détruisait des documents, ou qu'il avait fait des choses compromettantes, ces gens-là, ils ont peur, ils n'ont pas envie de parler. Le meilleur prédicteur de à quel point est-ce que les théories du complot vont être populaires dans un pays, c'est le degré de corruption du pays. Les gens sont intéressés par la vérité, ils veulent des informations plus vraies dans l'ensemble, mais c'est bien entendu pas la seule chose qui les intéresse. Si moi je commence à vous dire combien j'ai de geraniums dans mon jardin, même si c'est vrai, ça va intéresser personne. Ce qui intéresse aussi les gens, c'est à quel point l'information est intéressante, si elle était vraie, en fait. C'est pas impossible, mais c'est très dur de se remettre en question seul. Donc si on veut essayer de faire ça, c'est important de rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord. Hugo Mercier, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors vous êtes chercheur en sciences cognitives et vous étudiez les mécanismes du raisonnement et de la communication. Et vous avez publié récemment un ouvrage, Pané de la dernière pluie, dont on va longuement discuter. Alors, il y a un point dans la société où on a tous pensé à un moment ou à un autre que telle autre personne, telle autre idée qui était véhiculée, était assez stupide, assez naïve. Et donc on se dit, les gens, qu'est-ce qu'ils sont naïfs, les autres ? Et puis en fait, comme tout le monde pense ça, on a tendance à se dire, finalement, tout le monde est crédule sur certains sujets. En fait, la thèse de votre livre, c'est qu'en fait, non, on est assez peu crédule. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a fait penser ça ? Alors, ce qui m'a amené à cette idée, originalement, c'est le fait d'avoir travaillé avec Dan Sperber, qui avait réfléchi à cette question sur la base d'un point de vue évolutionniste. Donc, dans un point de vue évolutionniste, ce n'est pas vraiment possible pour une espèce de développer une forme de crédulité, dans le sens où elle se ferait manipuler, elle se ferait mentir constamment. Donc, les individus de cette espèce, que ce soit des humains ou n'importe quelle autre espèce animale, s'ils étaient trop crédules, en fait, les autres individus de l'espèce en profiteraient. Et en effet, ce serait aussi le cas chez nous. Donc, si nous étions vraiment crédules, les gens nous mentiraient, les gens essaieraient de nous faire faire des choses qui sont mauvaises pour nous, mais qui sont bonnes pour eux en permanence. Et c'est heureusement pas ce qui se passe. Mais est-ce que cette idée de, finalement, les gens sont crédules, c'est quelque chose de nouveau ou pas ? Alors non, de manière assez intéressante, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez les Grecs, en fait. Chez les Grecs en Grèce antique. À partir du moment, d'une certaine manière, à partir du moment où il y a eu des gens qui ont poussé pour plus de démocratie, il y a des gens qui, de l'autre côté, insistaient pour que non, pour que le peuple n'ait pas de pouvoir. Et un des, ou moins de pouvoir, en tout cas, et un des arguments principaux de ces personnes-là a toujours été que le peuple était trop crédule pour qu'on puisse lui faire confiance. Donc le peuple allait être la proie de démagogues qui allaient lui faire faire des choses qui étaient contre son intérêt. Donc ça, c'est un argument qu'on trouve, en effet, dès la Grecs antique. Oui, contre la démocratie, pour expliquer que c'est dangereux, qu'il vaudrait peut-être mieux que les plus riches et le pouvoir. Tout à fait. Et pas les gens du peuple. Tout à fait. Début de votre ouvrage, justement, pour montrer, enfin, pour appuyer votre propos, vous essayez de démonter quelques idées un peu reçues, en particulier sur des expériences dont on a souvent entendu parler. Je pense aux expériences de H ou de milligrammes. Est-ce qu'on peut nous expliquer, finalement, ce qu'il en est sur ces expériences ? Est-ce que c'est complètement bidon ? Est-ce que c'est plutôt qu'on ne les comprend pas ? Alors, tout à fait. Ce sont des expériences qui sont très intéressantes, mais dont l'interprétation a souvent été un petit peu déformée. Donc, il y a deux expériences que vous mentionnez, qui sont peut-être les deux expériences les plus connues de la psychologie sociale. L'expérience de H, toutes les deux conduites dans les années 60. L'expérience de H qui consistait a présenté des stimuli visuels à des gens. Donc, il y avait trois lignes, trois lignes de longueur différente, toutes de longueur différente. Il y avait sur le côté une quatrième ligne. Et la tâche des participants était de dire, par rapport à cette quatrième ligne, laquelle des trois lignes était de la même longueur que la quatrième. Et c'était une tâche qui était visuellement complètement triviale, en fait. C'était évident quelles lignes étaient aussi longues que la dernière. Et ce que faisait Solomon H pour tromper ses participants, c'est qu'il les mettait dans une salle avec douze autres personnes qui prétendaient être des participants, mais qui en fait étaient des alliés de l'expérimentateur, et qui allaient, dans certains cas, tous donner la mauvaise réponse. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la dernière personne va se soumettre un petit peu à l'opinion du groupe ou est-ce qu'elle va conserver la bonne réponse ? Et ce qu'avait observé H, c'est que, dans à peu près un tiers des cas, la personne donnait la mauvaise réponse. Comme si sa vision même était pliée à l'opinion du groupe. Cela dit, la façon dont H interprétait ça, c'était plutôt de dire que, déjà, dans deux tiers des cas, les gens ne plient pas, les gens conservent leur opinion initiale. Et surtout, ce n'est vraiment qu'une forme de conformité sociale, dans le sens où les gens disent que telle ligne est la bonne réponse, comme les autres, mais ils ne le pensent pas vraiment. Et ça, on le sait, parce que, dans certaines conditions expérimentales, les participants devaient écrire leur réponse plutôt que de la dire à haute voix. Et dans ce cas-là, personne, en fait, quasiment ne changeait d'avis. Et donc, on voit qu'en effet, dans certains cas, on préfère être poli. En plus, quand on a plein de gens qui sont d'accord, on n'a pas envie de s'embêter, on n'a pas envie d'antagoniser tout le monde. Il y a d'ailleurs un point intéressant aussi dans l'expérience. Si quelqu'un donne la bonne réponse avant vous, là, il y a beaucoup plus de gens qui donnent la bonne réponse, en fait. Comme quoi, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui sort un peu du troupeau, là, pour que les gens le suivent, parce qu'ils se rendent compte que c'est le bon sens, c'est intéressant. Tout à fait. Il faut que la majorité soit quasiment unanime, en fait. En effet, comme vous dites, dès qu'il y a une exception, quasiment une personne qui, avant le participant, donne déjà la bonne réponse, en fait, ça libère complètement le participant qui, du coup, se sent libre, en effet, de donner son point de vue réel. Alors, pour Milgram, donc là, cette expérience qui ne pourrait plus être conduite maintenant parce qu'il y a des problèmes éthiques assez importants, ça consistait à faire croire à des participants qu'ils infligeaient des chocs électriques sous couvert d'un prétexte scientifique qui consistait à donner des chocs électriques pour voir si ça allait permettre aux gens de mieux apprendre. Quand ils faisaient des erreurs, on leur donnait des chocs électriques. C'était la tâche du participant d'administrer ces chocs électriques à des faux participants, bien sûr. Aucun choc électrique n'a vraiment été donné. Et là, on avait à peu près deux tiers des participants qui étaient prêts à donner des chocs électriques potentiellement très, très, très élevés, en fait. On entendait le participant et qu'ils étaient censés les recevoir en train de hurler, en train de les implorer, d'arrêter. Ça, c'est des résultats qui, en soi, continuent, ont toujours une certaine pertinence dans certains contextes. Quand les gens ont une bonne raison, ils pensent vraiment que c'est pour la science. Ils pensent vraiment que c'est l'expérimentateur qui prend toutes les responsabilités. Certaines personnes vont en effet pouvoir faire ça. Cela dit, une des choses qui est intéressante à noter dans ces expériences, c'est que parmi les gens qui ont été jusqu'au bout, qui ont administré des chocs électriques importants, une bonne partie se doutait que quelque chose était faux. Ce n'était pas forcément qu'il y avait anguille sous roche. Du coup, peut-être qu'ils ont continué parce qu'ils ne pensaient pas vraiment administrer des chocs électriques. Justement, sur cet aspect très humain, on a dit tout à l'heure que la science politique, finalement, depuis très longtemps, avait tendance à penser que les gens, il fallait un peu s'en méfier parce qu'ils sont un peu bêtes et crédules. Mais il y a aussi des anthropologues qui ont pensé ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a fait penser ça ? Et quelle est votre opinion sur cette vision ? Dans le cas de l'anthropologie, c'est plus quelque chose d'implicite qui voudrait que les anthropologues observent qu'il y a des cultures, des traditions, des légendes qui se transmettent au cours du temps dans certaines sociétés de manière assez fiable. Du coup, quand on regarde ça d'un point de vue un peu éloigné, on a l'impression que les enfants ne vont que copier les coutumes, les us, les légendes, les traditions de leurs parents. Et donc du coup, ce qui implique en effet une forme de crédulité de la part des enfants, dans le sens où plutôt que de se demander est-ce que ce que me disent mes parents sur les sorcières, sur les dieux, sur les ancêtres, c'est vrai ou pas, ils l'accepteraient de manière assez crédule. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Et s'ils acceptent ces informations, c'est parce qu'ils ont d'assez bonnes raisons de les accepter. Il y a un domaine aussi de la psychologie sociale dont on parle régulièrement, celui qui s'occupe des biais cognitifs. Certains sont connus comme les biais de confirmation, par exemple. C'est quoi les principaux biais ? Et est-ce que justement, ils n'ont pas tendance à montrer qu'on est crédule, en tout cas, qu'ils font et qu'ils alimentent notre crédulité ? En effet, il y a beaucoup de biais cognitifs, mais qui sont typiquement le résultat de mécanismes cognitifs qui fonctionnent bien. Pour tout mécanisme cognitif, il est forcément imparfait parce qu'on n'a pas des capacités computationnelles infinies. Et donc, il va prendre des raccourcis et ces raccourcis vont occasionner certains biais. Par exemple, vous avez des illusions visuelles. Les illusions visuelles, en fait, on a l'impression que notre système visuel se fait avoir, il y a un biais dans notre système visuel. En fait, ça reflète le fait que notre système visuel fonctionne très bien et utilise des indices très fins qui, dans certaines circonstances extrêmement rares, vont amener à des erreurs et qui, dans l'immense majorité des cas, vont amener à des résultats valides pour un coût computationnel assez modeste. Dans le cas des biais qui pourraient nous amener à la crédulité, c'est plutôt l'inverse. Typiquement, on a plutôt un biais, si on peut appeler ça, à une tendance à conserver notre opinion initiale. Si vous me dites quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, ma réaction initiale va être de conserver ma position. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré dans beaucoup d'expériences et qui correspond à notre expérience dans la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt, en l'absence de bonnes raisons de changer d'avis, on a plutôt un biais, si on veut appeler ça, à rester, à être conservateur et à conserver notre position initiale. Et au niveau du biais de réussite ? Alors, il s'agirait d'une situation dans laquelle on aurait tendance à imiter principalement les gens qui ont de bonnes performances. Donc, c'est globalement quelque chose qui est complètement raisonnable. En effet, si vous êtes dans une équipe de basket et qu'il y en a un qui est vraiment plus fort que les autres, essayez d'aller voir cette personne et d'apprendre comment cette personne réussit à avoir de meilleures performances paraît assez sensé. Il faut faire attention à ce que ça ne prenne pas le dessus sur d'autres mécanismes qui peuvent être plus meilleurs pour distinguer le vrai du faux. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.ellucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, vous expliquez qu'il n'y a pas forcément de lien entre la crédulité et les capacités cognitives. D'ailleurs, aussi, à un moment donné, vous parlez des intellectuels qui se croient supérieurs. Il y a quelque chose d'assez amusant là-dedans. Vous pouvez développer cette partie-là ? Non, tout à fait. Je pense qu'on a cette intuition que la crédulité est liée à des capacités cognitives inférieures. Tout au cours de l'histoire, les classes sociales, ça peut être les femmes, les pauvres, les employés, les ouvriers, qui étaient perçus comme étant cognitivement inférieurs, étaient aussi perçus comme étant crédules. Donc, on a cette idée des foules, par exemple, des foules ouvrières qui vont se révolter pour un oui, pour un non. D'ailleurs, vous citez le cas de Germinal aussi qui est intéressant. J'ai trouvé ça assez frappant parce qu'il y a une scène comme ça, très violente, où une femme manifestante, une ouvrière, elle est violente, têue, déchiquette quelqu'un. Et justement, vous expliquez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette anecdote ? Ce qui rend cette anecdote intéressante, c'est d'une part le fait que Zola était plutôt du côté des manifestants, en fait, plutôt quelqu'un qui était de ce côté-là. Et donc, malgré ça, il n'a pas pu s'empêcher de dépeindre les manifestants comme étant, en effet, très violents. Et donc, en effet, ils prennent, il y a un de leurs superviseurs qui les maltraitait, du coup, ils le prennent, ils le castrent, enfin, ils le tuent, et donc ça ne se passe pas bien. Alors qu'en fait, tout au cours de ce siècle-là, en fait, il y a eu, en effet, de nombreuses manifestations ouvrières. Il me semble qu'il n'y a eu qu'un cas, en fait, dans lesquels les manifestants eux-mêmes ont, en effet, tué quelqu'un. Mais par contre, en effet, la police et l'armée, en fait, a tué de très, très, très nombreux ouvriers. Donc, c'est vraiment, la violence a été exercée de manière extrêmement, enfin, beaucoup, beaucoup plus forte contre les ouvriers que par les ouvriers. Et au contraire, dans la plupart des cas, en fait, on avait des foules qui étaient relativement ordonnées, où il n'y avait pas de violence, où les choses étaient très pacifiques. Mais forcément, c'est le cas, la situation dans laquelle il y a eu un acte de violence qui est excitant, c'est ça qui nous fait peur. On a cette image de la foule informe, comme ça, qui serait prête à faire n'importe quoi. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout c'est ça l'idée aussi ? Non, tout à fait. Donc, pour revenir à ce point le plus général, en fait, l'idée que les gens qui seraient moins éduqués, moins fins peut-être, etc., seraient plus crédules est vraiment fausse. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, en fait, dans le sens où moins on fait attention à quelque chose, moins on a de capacités cognitives, soit de manière un peu permanente, s'il y a des différences interindividuelles à ce niveau-là, soit juste à un moment où on est fatigué, etc. C'est là où on va être le plus dur à influencer, en fait. Donc ça, on le sait, par exemple, avait été développé par les Chinois pendant la guerre de Corée. Et donc, il y avait beaucoup de prisonniers de guerre américains qu'ils essayaient de convertir au communisme. Et leur méthode, une de leurs méthodes favorites, consistait à vraiment essayer de les empêcher de penser. Donc, il les empêchait de dormir, il les mettait dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, il leur répétait les mantras du communisme à longueur de journée. Et ça n'a eu aucun effet, en fait. Il y a deux personnes qui ont prétendu être converties au communisme juste pour sortir de ces horribles camps de guerre, camps de prisonniers de guerre. Et donc, en fait, après, on s'est rendu compte que c'était vraiment du flanc. Donc, ça n'a vraiment pas de succès, en fait. Quand on veut convaincre les gens, il faut au contraire les prendre quand ils sont le plus vifs, où on peut échanger les arguments avec eux, où on peut construire de la confiance. Et l'idée qu'on peut juste essayer de détourner leur attention pour les convaincre, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Alors, justement, comme vous êtes chercheur en sciences cognitives, vous donnez quand même des outils pour comprendre ce qui se passe. En particulier, vous expliquez que ce n'est pas forcément crédule. C'est parce qu'on a, une des raisons, c'est qu'on a un mécanisme qui est la communication vigilante. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et pourquoi ça fait qu'on n'est pas très crédule ? Alors, en effet, on revient un petit peu à la question initiale. En principe, ça ne devrait pas être possible, comme je le disais, pour les individus d'une espèce d'être crédule, dans le sens où tout le monde profiterait d'eux beaucoup trop facilement. Et donc, dans le cas des humains, ce qui s'est passé, c'est que nous avons évolué un ensemble de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'évaluer les informations qu'on nous donne. Donc, ça veut dire évaluer la source des informations. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît ou pas ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mes intérêts à cœur ? Et également, d'évaluer le contenu de l'information. Est-ce que vous me dites quelque chose qui est cohérent avec mes croix précédentes ? Est-ce que vous me donnez de bons arguments ou pas ? Et donc, il s'agit d'un ensemble de mécanismes assez sophistiqués qui se développent assez rapidement. En fait, on en voit certains précurseurs chez des enfants à un an, un an et demi et qui continuent à se développer au cours de la vie au fur et à mesure qu'on acquiert de plus en plus de connaissances et qui nous permettent en effet d'évaluer de manière globalement assez juste les informations qu'on nous communique. Donc, ça explique que certaines de nos idées reçues soient assez fausses comme on parlait tout à l'heure des lavages de cerveau, on a montré que ça ne marche pas. Mais il y a d'autres types aussi d'influences comme les images subliminales aussi. Vous expliquez que ça ne marche pas. Tout à fait. Donc, il y a eu à nouveau dans les années 60 aux Etats-Unis, il y a eu une grande peur qui était liée à ça avec quelqu'un qui a prétendu dans un cinéma avoir placé des images subliminales donc des images qui passent trop rapidement pour qu'on puisse consciemment les traiter mais qui sont quand même traitées par une certaine partie de notre cerveau. Donc, des images par exemple, des images des pop-corn pour faire prendre plus de pop-corn ou des choses comme ça. Du coup, il a publié son livre en disant que ça marchait, les gens ont pris peur et après, il y a beaucoup de chercheurs qui ont essayé de répliquer ces résultats-là et en fait, ça n'a jamais répliqué pour la simple raison que la personne initiale avait simplement tout inventé. Donc, elle a réussi à vendre des livres donc elle n'a pas tout perdu. Mais donc, c'est un phénomène qui n'a jamais vraiment été démontré et au contraire, en fait, on a démontré amplement que c'est quelque chose qui ne marche pas ou si ça a des effets, ils sont vraiment minimaux avec des gens dans les bonnes conditions. Donc, il y a une expérience qui suggère que si on affiche des mots de manière subliminale liés à la soif des participants qui ont déjà soif vont boire un tout petit peu plus d'eau et encore même ça, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Donc, on a affaire à des effets qui sont minimes ou probablement non existants. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on décide de croire quelque chose ou de ne pas croire quelque chose ? Quel est le processus qui se met en place dans notre cerveau ? Alors, il y a beaucoup de processus différents donc on arrive à traiter de manière parallèle beaucoup d'informations qui vont nous amener à une conclusion, un verdict en fait sur à quel point nous devons croire ce qu'on nous dit. Donc, la première chose, le truc le plus important, c'est est-ce que l'information qui nous a été communiquée va coller avec ce qu'on croyait déjà ? Donc, si vous me dites que vous avez un troupeau d'éléphants verts dans votre jardin, je vais vraiment me montrer extrêmement sceptique. Ensuite, je vais regarder, comme je le disais tout à l'heure, je vais regarder les indices liés à vous en fait. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un à qui je peux faire confiance ? Est-ce que vous êtes bien informé sur le sujet ? Est-ce que vous êtes expert ? Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts ? En fait, si vous essayez de me vendre quelque chose, forcément, je vais être plus méfiant que si vous êtes juste un ami qui me donne des informations sur un produit et je vais regarder la qualité de vos arguments. Si vous avez de bons arguments, je vais avoir plus de chances d'être convaincu. Mais justement, dans ce mécanisme, il y a aussi une part très importante à la confiance, finalement. Quelles sont les étapes de cette confiance et qu'est-ce qui est le plus important, justement, pour avoir confiance et qui va nous permettre de croire en quelque chose ? Alors, la confiance a un petit peu deux grandes dimensions importantes. Il y a un aspect vraiment compétence. Il y a un aspect, voilà, est-ce que cette personne a de bonnes informations ? Donc là, je vais regarder est-ce que vous avez eu accès à de bonnes informations ? Par exemple, si vous me parlez d'un ami commun et que je sais que vous l'avez vu récemment, j'ai des raisons de penser que vous allez être bien informé. Il y a des questions d'expertise plus générales. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez beaucoup en ordinateur ? Auquel cas, si vous me donnez des conseils pour réparer mon ordinateur, je vais plus vous faire confiance. Et ce qui est peut-être plus important, il y a une dimension plus interpersonnelle en termes d'intérêts et de conflits potentiels d'intérêts. Et si vous êtes quelqu'un, ou même de manière générale, quand vous me dites quelque chose et je perçois qu'il peut y avoir un intérêt ultérieur pour vous, je vais me méfier immédiatement. On voit ça par exemple quand on joue au poker avec des amis. On peut jouer avec des pokers avec les meilleurs amis du monde et avec notre famille. Immédiatement, on ne fait pas du tout confiance parce qu'on sait qu'ils peuvent bluffer, etc. Donc, on est tout à fait capable en fonction du contexte et des motivations des gens de baisser ou d'augmenter notre confiance. Justement, puisqu'on est un peu sur ces mécanismes de raisonnement, vous avez écrit aussi un autre livre qui s'appelle L'énigme de la raison avec Dan Sperber qui a eu une très forte influence dans le monde entier. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs chapitres qui sont particulièrement éclairants pour notre propos. J'ai découvert aussi l'exemple que vous développez et en effet à raison, je trouve, parce que c'est assez éloquent, d'Alphonse Bertillon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui c'était et ce qu'il a fait ? Pourquoi vous avez jugé utile de commencer tout un chapitre sur lui ? Pour donner un petit peu de contexte, l'objet de ce livre, merci pour le... L'objet de ce livre est de défendre une position sur le raisonnement humain qui consiste à dire que le raisonnement humain est biaisé, il y a ce biais de confirmation dont vous aviez parlé tout à l'heure qui fait que quand on raisonne sur à peu près n'importe quoi, notre tendance initiale est de prouver des arguments qui vont conforter notre point de vue préalable. Par exemple, si vous dites pour qui je vais voter, il faut que je réfléchisse bien, si vous avez déjà une préférence pour un des candidats, vous allez surtout chercher et trouver des arguments pour ce candidat plutôt que pour les autres ou des arguments contre les autres. Et donc, nous cherchons à illustrer ce phénomène. Il y a en effet une illustration vraiment assez à la fois tragique qui est presque comique à la fin. Et celle d'Alphonse Bertillon qui est quelqu'un d'extrêmement brillant par ailleurs, quelqu'un qui a pas mal de casquettes mais qui était entre autres criminologue. C'est lui qui a inventé le mugshot, je ne sais plus comment on s'appelle en français, la photo où on voit la personne de profil et de face qui est prise avant que les gens soient mis en prison. Vous vous rappelez que c'était un des plus grands scientifiques mondiaux. D'ailleurs, il y a une anecdote, il est même cité dans un Sherlock Holmes, dans le chef des Baskervilles, le tout début, comme le plus intelligent c'était vraiment la personne, c'était un des premiers à essayer de créer de la criminologie scientifique. Donc c'est quelqu'un qui était un de fait très respecté, qui a eu une grande réputation à l'époque. Et donc malheureusement, le pauvre se retrouve embrigué dans l'affaire Dreyfus et on lui demande, alors qu'il n'a aucune expérience, expertise en graphologie, on lui demande de montrer, alors là, il faut expliquer un petit peu le contexte. L'affaire Dreyfus commence parce qu'il y a un bordereau, un petit document qui est retrouvé dans une poubelle de l'ambassade allemande à Paris, sur lequel des hommes ont été transmises aux Allemands. Donc clairement, il y a un espion français qui a donné ces informations aux Allemands. Et immédiatement, pour des raisons qui ont beaucoup plus, bien entendu, trait à l'antisémitisme qu'à des raisons objectives, les suspicions se portent sur Alfred Dreyfus et les deux officiers qui sont en charge de l'enquête et qui pensent vraiment, pour de mauvaises raisons, mais qui pensent que Dreyfus est coupable, vont voir Bertillon en lui demandant, il faut que vous montriez que l'écriture de ce bordereau est la même que l'écriture de Dreyfus. Alors Bertillon, en fait, on lui dit, de toute façon, on sait déjà qu'il est coupable, juste on a besoin vraiment d'une preuve supplémentaire. Du coup, Bertillon s'attelle à la tâche et il dit, en effet, il y a suffisamment de similarités pour que ça colle. Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'au fur et à mesure des procès et des nombreux appels que le pauvre Alfred Dreyfus va devoir subir, il élabore un système de plus en plus complexe où il va essayer de confirmer cette intuition initiale. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'entre deux procès, on a trouvé celui qui a vraiment écrit. Exactement. Et autant, quand on regardait l'écriture de Dreyfus, il y avait des lettres qui ressemblaient, des lettres qui ne ressemblaient pas. Mais quand on trouve Esterhazy, c'est la même écriture. Exactement, parce que c'était son écriture. Mais là, il ne dit pas, je me suis trompé. Exactement. Il en rajoute. Il s'enferme, plutôt que d'écouter en effet les bons arguments. A priori, on peut imaginer qu'il n'était pas idiot, s'il n'avait pas pris une position si publique. En fait, il s'est engagé, il y a eu un projet, il y a eu un procès. Ces mots ont eu des conséquences bien sûr très importantes. Et du coup, il n'a pas osé se dire plutôt que de reconnaître avoir tort, ce qui aurait eu un coût pour sa réputation très important. Il a préféré s'enfermer dans ses opinions jusqu'à arriver à un point où un argument qui est d'une fausseté vraiment magnifique, où il dit, voilà, c'est un argument qui n'est vraiment pas simple, mais c'est assez magnifique à quel point il est imparable. D'un côté, il y a des cas dans lesquels l'écriture de Dreyfus ressemble à celle du Bordeaux. Et là, il y a des cas où l'écriture est différente. C'est le cas le plus facile. Il y a des cas où l'écriture est différente. Ils disent, c'était pour déguiser, forcément, c'est un bon espion, Dreyfus. Un juif en plus, ils sont forcément, comme ça, c'est assez malin. Ils étaient antisémites. Exactement, les Bertillon étaient aussi antisémites. Ils faisaient partie de l'antisémite assez généralisé, malheureusement, de l'époque. Et donc, si les deux écritures sont différentes, ça veut dire que Dreyfus a essayé de dissimuler son écriture. Ça, on peut le comprendre facilement. Maintenant, il faut qu'il explique les cas dans lesquels l'écriture, comme vous le disiez, est assez similaire. Et là, il est un peu coincé. Il a fait exprès d'introduire des similarités entre son écriture et celle du Bordeaux au cas où, si jamais il se faisait attraper, il pourrait dire, regardez, ça ne peut pas être mon écriture, ça ne peut pas être moi qui ai fait ça parce que c'est trop similaire et si j'étais un bon espion, j'aurais introduit plus de différences. Et donc, le problème là, c'est que bien entendu, c'est un raisonnement qui est complètement circulaire parce que si l'écriture est différente, ça veut dire que c'est lui et si l'écriture est la même, ça veut dire que c'est lui. Donc forcément, c'est forcément lui. Donc on voit bien que c'est un raisonnement qui est parti de la conclusion que Dreyfus était l'auteur pour arriver, pour élaborer tout un ensemble de preuves qui arrivent là. Mais ce n'était pas du tout un raisonnement qui est parti des données pour arriver à une conclusion. Oui, et d'ailleurs, vous citez, je vais me permettre de vous citer parce qu'il y a un moment qui est dramatique vu les conséquences, mais aussi à mourir de rire parce que ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que beaucoup d'experts qui regardent le truc pensent que le type était de bonne foi. Il n'était pas forcément en train de mentir parce qu'il avait expliqué ce qu'il a fait et s'il vraiment était de bonne foi, il n'aurait pas expliqué ses tripatouillages. C'est-à-dire que le type s'enferme jusqu'à sombrer dans du délire. Donc vous citez cet extrait de son témoignage parce qu'après, il va dans le conseil de guerre donc il a un témoignage devant quand même cette grande instance très longuement parce que du coup je suis quand même allé voir, j'ai récupéré, il y a 50 pages quand même de choses qui sont complètement déranges pour expliquer sa position ou à la base, rappelons qu'il veut juste comparer deux écritures qui sont un petit peu gros sens et il y a quelques lignes et donc vous expliquez et en effet, c'est ce qu'il raconte devant le tribunal, il voit des preuves partout. Lorsque la 13e ligne du bordereau est superposée à la 30e, trois lettres se retrouvent alignées. Extraordinaire ! Lorsque le mot intérêt, enfin pour lui, il s'est beaucoup intéressé au mot intérêt, il y a intérêt dans la lettre, le mot intérêt, il le regarde. Lorsqu'il est extrait et qu'on le répète deux fois, intérêt, intérêt, qu'on mesure, ça fait 12,5 millimètres, rendez-vous compte, c'est une unité de distance sur les cartes militaires. Puis il continue, plus incriminant encore, vous expliquez, une subdivision standard de cette unité, si on prend le dixième de cette unité de cartes militaires, ça fait un 25 millimètres, ouais c'est tout petit quand même, c'est presque un point. C'est pas grand chose. Et là, il te dit, mais regardez, si vous prenez le mot intérêt, c'est extraordinaire, la longueur de la barre du thé, ça fait trois unités de 1,25 millimètres, la longueur de l'accent aigu, une unité, la longueur de l'accent circonflexe, 1,5, la hauteur du thé finale, quatre, des coïncidences, impossible. Le bordereau est forcément le travail d'un maître artisan qui a utilisé plusieurs gabarits, une règle de type militaire. En fait, il a simplement changé l'unité de mesure de millimètres. C'était possible de trouver forcément. Mais c'est ça qui est fou parce qu'en plus, on se dit, si le type était malhonnête, il ne dirait pas ça, c'est quand même trop stupide. Et quand on écoute, parce que ça encore, c'est un petit extrait qu'au finaliste, c'est comme ça. À un moment donné, la courbure du thé aussi, ça se coupe aussi, il mesure que c'était aussi une rayon. Et on se dit, c'est quand même assez amusant parce qu'il n'aurait pas eu sa réputation, au bout de cinq minutes, que le juge l'a envoyé directement à l'internement d'office. En fait, c'est évident. Puis en plus, c'est rigolo parce que dans le procès, juste avant, il y a un vrai expert graphologue qui parle et qui dit, vous savez, il y a des êtres qui ressemblent, des êtres qui ne ressemblent pas, donc ce n'est pas lui, passons à autre chose. C'est le point qui est vraiment intéressant. Finalement, vous concluez de tout ça en disant qu'il y a un Bertillon qui se mêle en chacun d'entre nous. Pourquoi ? Oui, tout à fait, parce que le mécanisme cognitif qui a amené Bertillon à toutes ses élucubrations est quelque chose qui a été démontré dans de nombreuses expériences et que nous faisons tous, en général, avec beaucoup, beaucoup moins d'ampleur parce que déjà, Bertillon, c'est quand même extrêmement malin. Donc, le problème d'être très malin, c'est que quand on se lance dans une mauvaise direction, ça peut rendre les choses plutôt encore pires. Et en effet, il s'est retrouvé complètement réculé. Et par ailleurs, donc non seulement, il avait sa réputation à défendre, mais en fait, une partie de l'audience avait envie de ça, en fait, avait envie d'arguments de ce type-là. Et du coup, il a fourni à son audience des choses qu'ils avaient envie de dire. Et c'est quelque chose que tout le monde, en fait, fait un petit peu dans la vie de tous les jours aussi. En effet, rarement avec une telle ampleur, heureusement. Parce qu'en fait, il n'est pas fou, il n'est pas imbécile, mais en fait, on voit simplement qu'il met sa raison au service de ses convictions et pas le contraire, en fait. Tout à fait. Mais ça, vous expliquez que, plus largement, évidemment, l'intérêt, ce n'est pas le Père Bertillon, mais de voir que c'est quelque chose qui peut être assez fréquent. En fait, le problème, c'est qu'on s'enferme aussi quand on est seul là-dedans. Vous avez une autre citation que je ne connaissais pas et qui est très forte de Keynes qui explique qu'il est stupéfiant de voir toutes ces absurdités qu'on peut croire temporairement si on raisonne trop longtemps dans son coin. Le raisonnement, tout à fait, dans notre théorie, le raisonnement est quelque chose qui arrive après l'effet. On a notre esprit qui est une des tâches de former des croyances. Donc, on observe le monde, on fait des inférences, on voit les gens, on essaie de comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, etc. Et on arrive à des conclusions sur leur motivation, sur tout ça. Et ensuite, le raisonnement va nous permettre de justifier nos croyances. Donc, si on n'est pas d'accord, moi, je vais pouvoir vous donner des arguments pour mon point de vue. Vous, vous allez me donner des arguments pour le vôtre et tout se passe bien, en fait. L'intérêt, ce qui fait que le raisonnement peut bien fonctionner, c'est que quand on évalue les arguments des autres, là, on est relativement objectif. Autant je suis biaisé quand je vais créer des arguments. Moi, j'ai mon point de vue et je vais juste donner des arguments pour mon point de vue ou contre le vôtre. Mais à l'inverse, quand j'évalue vos arguments, là, si vous me donnez un bon argument, en fait, je vais le reconnaître. Je vais voir qu'il y a un bon argument, je vais le reconnaître et je vais changer un petit peu d'avis, au moins un petit peu d'avis. Oui, c'est parce qu'en fait, notre raisonnement nous sert à justifier nos visions, en fait. Tout à fait. Il y a deux fonctions un petit peu sous ce terme-là. Il y a une fonction vraiment de justification dans le sens où si je dis quelque chose et que vous dites que c'était complètement idiot de dire ça, je vais me justifier. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre vraiment d'accepter ce que je vous disais. Je vais juste essayer de vous convaincre que ce n'était pas idiot de penser ça. Il y a une fonction vraiment de conviction. Donc là, si on n'est pas d'accord et que j'ai intérêt à ce que vous acceptiez une certaine idée, là, je vais essayer de vous convaincre, je vais vous donner des arguments pour essayer de vous faire changer d'avis. Finalement, une des façons de sortir de cet isolement, c'est de discuter, d'être en groupe, c'est ça ? Tout à fait. C'est la façon la plus naturelle d'y faire, de le faire. On peut essayer de le faire tout seul, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on essaie d'anticiper ce que pourraient nous dire d'autres personnes, mais c'est dur. Et à l'inverse, quand on discute avec des gens, de manière très naturelle, les gens vont nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils vont nous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous. Et plutôt que de faire cet effort d'anticipation, on peut simplement écouter les arguments des autres. Alors ça présuppose quand même certaines conditions. Déjà, il faut des gens qui soient d'accord sur pas mal de choses. Si on n'a vraiment aucun accord sur quelles institutions on peut faire confiance, etc., on ne va pas y arriver. Il faut aussi qu'on soit en désaccord sur certaines choses. Si on est d'accord sur tout, ça va plutôt amener à des conséquences néfastes. Il faut qu'il y ait de bonnes foi. Vous avez des exemples justement de cette pensée de groupe qui est néfaste quand tout le monde pense pareil, en fait. Tout à fait. Typiquement, heureusement, quand les gens partagent une opinion, ils ont tendance à ne pas en parler beaucoup. Si on est tous d'accord sur quelque chose, on peut passer à autre chose. Mais dans certains cas, par exemple, si vous êtes des amis, on est tous de gauche et on regarde quelqu'un de droite parler à la télé, on va peut-être pouvoir tous échanger les arguments sur pourquoi cette personne est à tort, ce qui pourra nous amener, parfois à tort, mais souvent à raison, à avoir des attitudes plus extrêmes que celles que nous avions au début. Oui, parce que c'est dans la discussion, dans l'échange. Vous faites d'ailleurs un plaidoyer pour l'argumentation pour qu'on puisse évoluer, en fait. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de se confronter à des idées différentes, etc., pour nous remettre en question. C'est dur de se remettre, ce n'est pas impossible, mais c'est très dur de se remettre en question seul. Donc, si on veut essayer de faire ça, c'est important de rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et vous expliquez que c'est assez efficace parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que, normalement, le travail en groupe, aussi, vous expliquez qu'en général, ce n'est pas efficace. Il y a des phénomènes de paresse sociale. Tout à fait. Il y a des phénomènes de diffusion un peu de responsabilité. On se dit qu'on a tous fait des travaux de groupe à l'école où, souvent, malheureusement, il y en a un qui se tape tout le boulot et puis les autres qui ne font un peu rien sur le côté. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et donc, par défaut, les groupes ne sont pas forcément la solution, une panacée. Mais quand on a des gens qui ne sont pas d'accord, là, du coup, le groupe devient vraiment utile parce que c'est là où les gens vont pouvoir essayer de comprendre qui avait vraiment raison et de comprendre pourquoi cette personne avait raison. Et vous donnez un exemple aussi que j'ai trouvé assez intéressant qui est le brainstorming. Parce que c'est vrai que moi, j'avais toujours entendu dire dans les brainstorming, il ne faut pas critiquer celui qui parle. En fait, vous laissez une parole libre, on ne dit rien et puis on verra ce qui sort. Vous expliquez qu'en fait, ça, ça ne marche pas du tout. Non, alors les résultats ont tendance à être plutôt négatifs dans le sens où les gens génèrent plus d'idées seules que quand ils sont en groupe comme ça parce que, en fait, nous, on peut commencer à développer une idée et puis, en fait, la personne d'à côté va nous interrompre avec son idée et du coup, on perd notre train de penser, notre fil de penser. Et à l'inverse, en fait, l'intérêt du groupe, c'est justement de pouvoir critiquer les uns les autres, de pouvoir essayer d'éliminer les mauvaises idées en donnant de bons arguments. Et si on retire cet intérêt du groupe, en fait, le groupe a peu d'intérêt. Justement, les groupes, si on les élargit, on peut arriver à des groupes citoyens. Vous expliquez, en tout cas, vous parlez même de surprenante efficacité des débats citoyens. Oui, tout à fait. En fait, je pense que les gens n'ont pas du tout cette intuition-là. Mais il y a beaucoup maintenant de politologues qui ont fait des expériences de démocratie délibérative dans lesquelles ils invitent un groupe de personnes représentatives à discuter de... Alors, c'est pas, ils ne vont pas discuter de politique comme ça dans tous les sens. Ils discutent typiquement de points assez précis de politique, enfin, de politique publique qui est proposée. Et les gens vont en discuter les uns avec les autres. Et ce qui se passe, typiquement, il y a des modérateurs pour être sûrs que les choses ne se barrent pas en sucette. Mais typiquement, les gens vont converger vers une opinion plutôt médiale, plutôt moyenne. Les gens vont quasiment dans tous les cas mieux comprendre leur propre opinion. Ils vont mieux comprendre l'opinion des autres. Donc, il y a des gains même dans des discussions comme ça où il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Même dans ces cas-là, l'argumentation peut mener à de bons résultats. Et vous rappelez même le théorème du jury de Condorcet qui est extrêmement intéressant pour montrer que les votes, finalement, ça marche et ça permet à la communauté de progresser, en fait. Oui, alors tout à fait. Donc là, c'est un phénomène qui est vraiment statistique mais qui fait que quand plein de gens votent entre deux options, il suffit que les gens soient un tout petit peu plus de chance que le hasard de choisir la bonne option pour que la majorité donne quasiment de chance à la bonne option. Mais il faut quand même qu'il y ait ce degré minimum de compétence, en fait. Si les gens ont plus de chance de choisir la mauvaise que la bonne option, si on les met tous ensemble, du coup, ils vont être sûrs de choisir la mauvaise. C'est-à-dire que finalement, contrairement à ce qu'essayait d'avancer un peu au XIXe siècle, Gustave Le Bon, pour vous, les foules ne sont pas stupides mais qu'elles sont plutôt intelligentes et rationnelles ? Tout à fait. Les phénomènes de foules, les gens ne votent pas nécessairement, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent. Mais en effet, les foules ont tendance à être rationnelles dans la mesure où les acteurs qui... Dans les foules, chaque acteur est relativement rationnel. Ça ne veut pas dire qu'elles sont morales, en fait. Il y a plein de foules qui ont fait des choses extrêmement horribles à d'autres personnes. Il y a eu des lynchages, etc., bien sûr. Mais c'est rarement... Ce n'est pas indiscriminé, ce n'est pas aléatoire et ça correspond quasiment toujours à une certaine rationalité. Donc soit ça peut être une foule qui essaie de s'échapper d'un lieu dans lequel ils se font attaquer. Ça peut être une foule qui va attaquer au contraire d'autres personnes et qui, dans ce cas-là, va les cibler très précisément. Ce n'est pas des choses irrationnelles. Mais finalement, si les gens ne sont pas crédules et influençables comme des débiles, ça veut dire que la démocratie, c'est plutôt une bonne idée ? Oui, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles c'est le cas. Mais on peut imaginer qu'elle est plus robuste que ce qu'on aurait pu penser. Alors après, il y a aussi l'envers de la médaille. C'est que je pense qu'en effet, les gens sont très difficiles à influencer à grande échelle. Donc quand on parle avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, etc., on peut les influencer. Mais influencer plein de monde très vite, c'est très difficile. Donc ce qui est bien dans l'ensemble, mais ça veut aussi dire que par exemple, ça fait 40 ans que les gens nous disent que le réchauffement climatique existe, etc. Et ça fait peu de temps que finalement, la majorité de la population l'a accepté. Pour terminer, sur la partie argumentation, ça veut dire aussi que quand il y a des idées comme ça, un peu loufoque, il ne faut pas se moquer, il faut dire discutons-en pour faire évoluer les choses. C'est ce que ça montre la science. Oui, alors c'est important. Après, il y a des... Ça, c'est vrai, ils ont dans la vie de tous les jours d'une certaine manière, je pense. Après, au niveau de l'échelle médiatique et d'un pays, c'est un peu différent parce qu'il ne faut pas se dire qu'il y a encore 0,05% des climatologues qui sont climato-sceptiques. Ce n'est pas pour ça qu'ils aient le droit de continuer à exprimer leur opinion alors qu'ils représentent une opinion ultra minoritaire. Donc tout le monde ne doit pas forcément avoir le droit de parole dans l'espace public, enfin le droit de parole. Donc les opinions de tout le monde ne doivent pas forcément être médiatisées autant sur l'espace public, bien sûr, mais d'un point de vue interpersonnel, c'est vrai qu'il ne faut pas ignorer les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Alors, en psychologie sociale, si on revient, on a aussi, vous vous rappelez, deux modes de pensée, pensée 1, pensée 2, pour nous aider à croire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ces deux systèmes, comment ils s'opposent ? Alors ça, c'est une opinion assez populaire, en fait c'est une façon de voir les choses assez populaire qui a été popularisée entre autres par Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, qui est un psychologue qui a un prix Nobel d'économie en partie pour ce genre de travaux. Donc l'idée, c'est qu'on aurait, nous aurions un système 1 qui correspondra à des systèmes psychologiques, des mécanismes cognitifs assez intuitifs, assez rapides. Donc par exemple, quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, immédiatement, vous allez avoir des intuitions sur son genre, sur son âge, sur sa santé, sur sa classe sociale, etc. Donc ça c'est des choses qui arrivent tout de suite sans effort. Et il y aurait également un système 2 qui permettrait de réfléchir davantage, de prendre des décisions plus réfléchies, de se remettre en cause. Et ça c'est une conception des choses que nous on a remis en cause dans notre livre Les lignes de la raison, où on dit qu'en fait, ce système 2, justement comme on le disait tout à l'heure, il a plus tendance à essayer de rationaliser nos croyances préalables qu'à vraiment essayer de les questionner. En sociologie, on a tendance aussi à dire que nos croyances sont fortement influencées par l'environnement, par un milieu social, notre histoire, etc. Elles viennent d'où finalement ces croyances qu'on a en nous et que le raisonnement a du mal à bousculer ? Alors ça dépend vraiment des croyances. En effet, il y en a beaucoup qui sont acquises par le perleviaire de notre environnement. Donc ça peut être notre environnement quand on grandit, ça peut être l'environnement quand on est un jeune adulte et qu'on est à l'université. Après, il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que ces croyances-là étaient présentes dans l'environnement en premier lieu. Et là, il y a beaucoup de travaux en évolution culturelle qui montrent que les mécanismes cognitifs, globalement, la façon dont les gens réfléchissent en général, va avoir une influence très importante sur le genre de croyances qui va se répandre plus facilement. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec des croyances qui sont d'une certaine manière remarquablement similaires dans quasiment toutes les sociétés humaines dans lesquelles on va retrouver des dieux, on va retrouver des croyances à certaines formes de super naturelles parce que l'esprit humain fait que ces croyances sont particulièrement attirantes, sont plus mémorables, les gens ont plus envie de les partager, ont plus envie de les croire d'une certaine mesure. Mais comment, justement, quand on entend ces croyances qui vont venir d'un émetteur, d'une personne, on peut juger de sa fiabilité ? En effet, c'est là où il y a beaucoup d'indices qu'on prend en compte, il y a le contenu même de la croyance, et puis après, il y a non seulement la source, mais il y a aussi c'est là où on revient un petit peu au théorème du juré de Condorcet, à combien de sources sont d'accord ? Si vous grandissez dans un environnement dans lequel tout le monde est religieux et tout le monde est en particulier, moi je ne suis pas catholique, vous avez toutes ces personnes autour de vous qui sont toutes extrêmement compétentes dans leur vie de tous les jours, qui vous veulent du bien et qui croient tout en Dieu, dans un contexte comme ça, en fait, ce serait un petit peu même quasiment irrationnel de ne pas accepter cette croyance à votre tour. Oui, mais quand on accepte ces croyances en fonction de l'émetteur, on peut arriver aussi à des phénomènes que vous explicitez de gourous, finalement, alors d'où ils viennent ces gourous ? Comment ils ont autant d'influence ? Comment on peut faire justement pour ne pas sombrer dans ces visions ? Alors, dans le cas des gourous, c'est en effet un phénomène social vraiment fascinant et je pense que dans la plupart des cas, en fait, les gens qui suivent des gourous intellectuels, donc l'un des exemples que je prends dans le livre est Jacques Lacan, qui est assez remarquable par à quel point ces écrits sont devenus, enfin c'est de dire, sont devenus obscurs vers la fin de sa carrière de telle manière qu'il fallait vraiment des gens extrêmement dévoués pour pouvoir continuer à y voir quelque sens. Typiquement, c'est des gens qui en retirent aussi quelque chose et qui, en fait, gagnaient des points socialement dans le contexte social de l'époque. Le fait d'être quelqu'un qui était perçu comme quelqu'un qui connaissait bien le lacanisme était quelque chose qui était perçu positivement. Donc, en fait, tout le monde y gagnait un petit peu quelque chose, donc Lacan plus que les autres. Mais il y a des épiphénomènes comme ça, donc c'est des choses qui ne durent pas très longtemps en fait parce qu'on se rend compte de la supercherie au bout d'un moment. En France, ça prend assez longtemps. Mais bon, c'est des choses de petites bulles informationnelles dans lesquelles tout le monde y gagnait un petit peu et puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas beaucoup de sens à ce que la personne disait et puis le truc s'effondre. Justement, j'ai trouvé qu'un des gros apports de votre livre, en tout cas, dans ce que j'en ai retiré, c'est toute la partie où vous expliquez cette inversion de l'offre et de la demande. Et c'est vrai que ça va vraiment contre-courant de ce qu'on entend régulièrement et ça semble vraiment faire sens. Vous pouvez vraiment nous expliquer ce que ça veut dire ? L'idée, en effet, c'est qu'on peut avoir l'impression quand on voit le paysage audiovisuel, quand on voit ce que disent les politiciens, ce que disent les gens qui font de la pub, qu'en fait, on est submergé de gens qui veulent nous imposer leur propre vue, alors qu'en fait, ce que font quasiment tous ces gens-là, c'est essayer de trouver, de dire des choses qui vont plaire à la population. Quand on est politicien, dans une démocratie, en tout cas, et même pas dans des démocraties, on est vraiment très inquiet de ce que pense le peuple, on fait des focus group, on regarde les sondages pour essayer de faire et de dire des choses qui vont être populaires. Donc, ce n'est pas le seul critère en compte qu'ils prennent en compte, mais c'est quand même un critère qui est bien entendu extrêmement important. C'est vrai aussi des gens qui font de la pub, en fait. Déjà, dans un premier lieu, les entreprises ont essayé de construire des produits qui vont plaire au public plutôt que de construire un produit et ensuite d'essayer de le vendre à tout prix. Donc, tout ça, en fait, on peut avoir l'impression que c'est des gens qui essayent de nous influencer et en effet, ils essayent de le faire, mais ils essayent de nous influencer en nous disant des choses qu'on a déjà envie d'entendre. Oui, alors qu'on a tendance à avoir une vision générale dans le débat public qui est, il y a des gens, ils vont dire un truc et vous allez gober tout de suite et vous allez changer vos opinions. En fait, vous expliquez que les gens ne sont pas crédules et que c'est même au contraire. Ils sont très rétifs à adopter des idées nouvelles. Ils sont très conservateurs au niveau des idées. Tout à fait. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que pour ce qui est de toutes les tentatives comme ça de persuader beaucoup de personnes d'un coup, en fait, c'est très dur à faire parce que tout message qui va remettre en cause les croyances précédentes des gens, les croyances préalables des gens, va se heurter à cette évaluation de la plausibilité dont nous parlions précédemment. Et typiquement, ce qui peut remettre ça, ce qui peut permettre de surmonter ça, c'est quand on connaît très bien les gens, qu'on a appris à leur faire confiance après des années à les côtoyer, qu'on sait qu'ils sont très experts, on peut échanger des arguments. Et ça, c'est des conditions qui sont typiquement absentes du débat public où quand un politicien essaie de nous parler, on n'a pas une très bonne idée de son expertise, on sait qu'il a des intérêts qui ne sont pas forcément alignés avec les nôtres, on n'a pas le temps d'échanger des arguments avec lui. Et donc, typiquement, la plupart des gens vont s'arrêter à ce niveau de base. Si la personne nous dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on refuse. Alors, dans ces exemples, finalement, de propagande que vous développez, une minute assez rapidement, c'est la publicité. Je trouve intéressant de commencer par ça, avant de parler après un peu de la partie politique. La publicité, c'est des sommes colossales d'argent qui sont diversées par les entreprises sur l'opinion pour, soi-disant, les influencer. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas ? Alors, ça marche moins que ce qu'on pourrait le penser en général. Par exemple, pour ce qui est de la publicité à la télé, la plus grosse étude sur l'efficacité de la publicité à la télé qui a été faite aux États-Unis suggère qu'en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous doublez votre budget de pub, vous allez augmenter les ventes de en moyenne 1%. Voilà, c'est des effets qui sont extrêmement modestes pour dire les choses gentiment. Après, il y a une grosse hétérogénéité. Donc, il y a des campagnes qui marchent bien et des campagnes qui ne marchent pas du tout. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est le cas. Mais en tout cas, en moyenne, les effets sont très modestes. Après, sur Internet, ça marche un tout petit peu mieux parce qu'on peut plus un peu plus cibler les gens. Mais ça reste et ça reste des effets très modestes. En fait, malgré ces budgets colossaux, il n'y a pas d'études qui vraiment arrivent à comprendre comment marche la pub. Comme quoi, ça ne doit pas être si simple finalement de lancer les gens. Ça, en effet. Par exemple, il y avait un article intéressant qui avait été écrit par quelqu'un à Google qui montrait qu'en fait, pour savoir si une pub sur Internet avait un retour sur investissement positif, il fallait des millions et des millions de points de données parce que les effets étaient très petits et très bruités. C'est intéressant. C'était un papier qui a été écrit par quelqu'un qui travaillait dans une entreprise dont quasiment tous les revenus sont liés à la pub. Donc là, il n'y avait pas vraiment de conflit d'intérêts. Et donc, en effet, on sait que les effets sont très modestes. Ils ne sont pas inexistants, mais ils sont très modestes. Ils sont beaucoup plus... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la publicité qui va faire que les gens achètent des choses qui s'iraient contre leurs intérêts. Quand on voit, je ne sais pas si on n'aime pas les SUV, on peut dire que les gens ont été brainwashés par la publicité pour acheter ce genre de véhicule. En fait, non, juste que les gens aiment bien ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais ça correspond aux préférences intrinsèques des gens, surtout dans un environnement où de plus en plus des gens ont ce genre de véhicule, plutôt qu'à quelque chose qui aurait été imposé par du marketing. Mais ça peut peut-être libérer l'envie, non ? Parce que s'il n'y a pas de pub, on peut dire à la rigueur que c'est mal vu, je ne vais pas prendre mon gros truc, je vais être inquéqué. Et puis finalement, si dans la pub, tout le monde le voit, on dit c'est bien, allons-y. En fait, on le voulait depuis le début, c'est ça l'idée. Tout à fait, exactement. Ce que peut donner la pub, c'est les arguments où on se donne à soi. Une pub qui va dépeindre une nourriture qui n'est pas très bonne pour la santé comme étant, ce n'est pas si mal que ça. Ça peut nous donner des excuses pour faire quelque chose qu'on voulait faire dans tous les cas, ce que font un petit peu les soldes ou des choses comme ça par exemple aussi. Et en effet, ça peut envoyer un signal en termes du fait que les autres gens aiment bien ça. Mais après, en effet, il y a aussi une réalité où les gens voient bien qu'il y a de plus en plus de SUV. Du coup, pourquoi pas moi, en effet. Alors, si la pub, ça ne marche pas autant, pourquoi il y a autant d'argent qui est déversé ? Pourquoi il n'y a pas plus d'industriels qui se disent tiens, je vais diviser mon budget par deux, tant pis pour le 1% de vente ? C'est une bonne question. C'est possible que c'est quelque chose qui n'est pas très largement connu encore. Les bonnes études sur le sujet sont en fait assez récentes. pendant longtemps, c'est vraiment pas facile de mesurer ça. Par ailleurs, il y a des problèmes de conflit d'intérêt dans le sens où si c'est vrai que la pub ne marche pas très bien, les publicitaires, du coup, n'ont pas vraiment intérêt à la mesurer, à mesurer son efficacité. Et je pense que du coup, une bonne partie du succès de la pub, pas en tant que ça marche sur la population, mais en tant que les gens dépensent de l'argent, tient ses intuitions sur le fait que, comme on le disait au début, ses intuitions sur le fait que les gens sont un peu crédules, sont faciles à influencer, que tout le monde partage un peu, mais qui sont globalement fausses et qui donc peuvent faire penser comme ça à quelqu'un qui n'a pas vraiment étudié la question, que oui, en effet, si on matraque les gens et qu'ils voient la pub pendant 50 fois, ils vont finir par acheter le produit. En fait, la pub, ça marche bien, mais surtout sur le chiffre d'affaires des publicitaires. Exactement, ça marche pas mal là-dessus. Il y a cette anecdote que raconte l'économiste américain Steve Levitt dans un des épisodes de son podcast, où il était invité par une grosse entreprise américaine qui vend des outils, un peu comme Bréco Marché si vous voulez, et qui lui demandait d'évaluer ses pubs, enfin d'évaluer son programme de marketing et de publicité. Et il disait, on sait que les pubs marchent bien parce que tous les ans, avant Noël et avant la fête des pères, on fait des pubs et les gens achètent plus d'outils. Alors que non, bien sûr, c'est simplement parce que les gens font des cadeaux à Noël pour la fête des pères qui souvent, ça va être des outils du coup. Et donc, il y a vraiment un degré, alors c'est une entreprise qui dépensait des dizaines de millions de dollars tous les ans en pub. Il y avait un degré de réflexion qui était vraiment zéro. Donc c'est plausible qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui dépensent beaucoup trop d'argent. Et d'ailleurs, Google, qui est l'entreprise qui en sait le plus sur la pub parce que c'est eux qui font le plus de pubs au monde, n'a pas l'air de dépenser beaucoup d'argent pour faire de la pub. C'est un peu suspect quand même. C'est clair. Alors, bon, passons comme promis, maintenant, sur la partie un peu plus de propagande politique, parce qu'on a parlé un peu des gourous tout à l'heure, mais vous montrez aussi que les personnalités politiques qui sont réputées pour des exemples d'influence de propagande, en particulier, évidemment, au niveau des dictatures du XXe siècle. Vous analysez le cas de l'Allemagne nazie en expliquant qu'en fait, les gens n'étaient pas spécialement influencés par la propagande. Pourquoi alors ? Comment ça marchait à ce moment-là ? En fait, on se retrouve dans la situation qu'on décrivait tout à l'heure où Hitler était juste un populiste, un démagogue extrêmement doué d'une certaine manière pour lire le public, pour savoir ce que le public attendait, et pour dire ça. Et donc, du coup, il faisait ça très bien, et c'est comme ça qu'il est devenu populaire. On n'est jamais... À nouveau, le plus qu'il a eu, c'est 33% de vote, ce qui est... Après, ça lui a suffi pour prendre le pouvoir, donc il n'a jamais été vraiment soutenu par la majorité explicitement. Et donc, on peut voir ça, par exemple, dans le fait qu'il a un petit peu tué son antisémitisme pendant la campagne, quand il fallait vraiment que les gens votent pour lui plutôt que juste qu'il assène son programme, parce qu'il savait que ce n'était pas son point le plus vendeur. En fait, il a plutôt mis l'accent sur la lutte contre le communisme et sur le fait de relancer l'économie, parce qu'il savait que c'était ça que les gens voulaient entendre. Après, bien entendu, et bien entendu, en plus, surtout pendant la campagne, il n'a vraiment pas du tout mentionné le fait qu'il avait une politique expansionniste, pour dire la chose gentiment, parce qu'il savait que les Allemands étaient foncièrement opposés à la guerre après la catastrophe de 14-18. Voilà, il a dit, pendant la campagne, il a dit des choses que les gens voulaient entendre, et après, il a pris le pouvoir. Une fois qu'il était au pouvoir, c'était une dictature et les gens avaient beaucoup moins, bien entendu, de voix pour changer les choses. Vous montrez de façon très intéressante que, par exemple, si on prend de la propagande antisémite, même quand ils étaient au pouvoir, après, en fait, elle n'a pas augmenté l'antisémitisme partout dans la population allemande, mais qu'elle a plutôt renforcée là où il y en avait, voire elle a plutôt été contre-productive là où il y en avait assez peu. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est des études assez remarquables que certains historiens et économistes ont réussi à faire. Par exemple, dans l'étude que vous mentionnez, c'est vraiment assez élégant, ils ont utilisé la proximité avec les tours de radio. Donc, les tours de radio avaient été construits avant, globalement, pas par les nazis, mais par les régimes précédents. Et la grande majorité de la propagande, l'outil principal de la propagande à l'époque, était la radio. Et donc, du coup, des gens qui étaient juste loin des tours de radio, en fait, avaient une mauvaise... Ils captaient pas très bien les signaux et du coup, ils étaient exposés à beaucoup moins de propagande que les gens qui étaient plus proches des tours de radio pour des raisons aléatoires, globalement. Et donc, ce que ces chercheurs ont montré, c'est que la proximité à ces tours de radio et donc l'exposition à la propagande nazie avaient un effet mixte, justement, sur les actes antisémites. Dans les régions qui étaient déjà très antisémites, et il y en avait malheureusement beaucoup en Allemagne à l'époque, et dans les autres pays européens, il y avait une augmentation légère des actes antisémites et au contraire, une diminution plutôt dans les autres moins antisémites. Donc, il y avait... C'est un petit peu comme le cas des SUV avec une dimension morale, malentendue, extrêmement horrible. dans le sens où il y a une libération des actes. Donc, c'est des gens qui étaient déjà antisémites et qui, d'un coup, se rendent compte que le régime va soutenir leur antisémitisme et vont pouvoir agir sur la base de leur antisémitisme, non seulement sans être punis, mais au contraire, même en étant récompensés. En fait, on peut dire, pour résumer, ça donne une conclusion qui est valable pour plein de sujets. On voit dans vos travaux, ça ne rend pas beaucoup, ça ne rend pas fréquemment des gens qui n'étaient pas antisémites, antisémites. Par contre, ceux qui étaient un peu antisémites, ils deviennent très antisémites. Au contraire, ceux qui parfois étaient un tout petit peu, ils ont tendance à ne plus l'être. Ça a plutôt eu des effets polarisés. Tout à fait. Et surtout, en fait, après, je pense que, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passait, on n'était pas à leur tête des gens à l'époque, mais on ne sait pas si c'est vraiment les gens qui ont développé des attitudes beaucoup plus extrêmes ou si, comme je le suggérais, les gens qui étaient déjà en effet antisémites se sont dit, maintenant je ne pouvais pas attaquer les magasins juifs parce que la police allait m'arrêter, alors que maintenant, au contraire, la police va me donner une médaille. Et donc forcément, du coup, les conséquences comportementales sont complètement différentes. Et à cette époque, évidemment, les nazis, ils essaient de comprendre ce que faisait leur propagande et vous avez une petite phrase d'ailleurs d'un rapport du SD, donc du renseignement intérieur nazi, qui est assez étonnante, où ils disent, on se rend compte que notre propagande est rejetée car elle est perçue comme infondée et mensongère. C'est-à-dire que même ceux rendaient compte que ça ne marchait pas, en fait, leur propagande n'est pas très efficace. Donc en effet, c'est une observation qui avait été faite par Yann Kershaw, qui était un des... Donc un grand historien du Troisième Reich, qui était un des premiers à s'interroger sur vraiment l'efficacité de la propagande nazie et donc à étudier tout un ensemble de documents, y compris les rapports de cette officine qui avait été chargée par le régime nazi d'essayer d'étudier l'opinion publique allemande. Donc ils ne pouvaient pas juste aller voir Ipsos parce que les gens n'allaient pas répondre de manière honnête, bien entendu, aux questions sur le régime. Mais donc ils avaient quand même intérêt à savoir ce que pensaient les gens. Et du coup, donc ça, c'est l'opinion d'un des membres de cette officine qui est très négative. Donc ça, par ailleurs, c'était quelque chose qui avait lieu après Stalingrad et là où la propagande nazie continuait à dire que tout allait bien alors que c'était clair pour tous les Allemands qui avaient n'importe quelle connexion ou qui avaient accès à la BBC que le régime allait s'effondrer. Parce que vous vous rappelez aussi d'ailleurs que plus ça allait mal pour l'Allemagne nazie, moins la propagande marchait aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça fait important. La propagande en fait correspondait plus ou moins à la réalité. On a envahi la France, on a envahi la Belgique, on a envahi la Pologne avec des pertes relativement modestes. Forcément, du coup, la propagande jouait là-dessus et le public même qui était très réticent allait en guerre en premier lieu. En effet, finalement, les choses ne se passent pas si mal que ça. Et c'est quand la propagande pouvait soit la propagande allait admettre une défaite à peu près certaine, soit mentir. Et là, du coup, dès que la propagande s'est mise à mentir de manière outrageante, que les gens, évidemment, ont complètement arrêté. Et du coup, les gens risquaient leur vie pour écouter la BBC parce qu'ils savaient qu'elle était beaucoup plus fiable que les informations de la propagande nazie. Alors, si on quitte l'Allemagne et qu'on voit en URSS, en fait, il y a la même chose. La propagande communiste, ce n'était pas non plus très, très efficace ? Non, tout à fait. Alors là, on a un petit peu moins de données précises, mais ce qu'on observe, en tout cas, c'est le contenu de la propagande. Au début, après, au début du stalinisme, il y a une tentative vraiment d'utiliser les grands principes marxistes pour essayer de mettre en avant le peuple, mettre en avant des grands principes idéologiques. Et là, ça n'a vraiment aucun succès. Et ils se retournent, du coup, vers des formes de propagande beaucoup plus classiques avec le culte des héros, avec le culte de la personnalité, alors même que ça va complètement à l'encontre des principes marxistes parce qu'ils se rendent compte que c'est ça qui marche dans le sens où c'est ça qui va être populaire, en fait. C'est ça que les gens veulent entendre. Ça ne va pas forcément les faire changer d'avis. Et en effet, je pense que ma source principale. Un exemple, vraiment une illustration assez amusante de à quel point les gens étaient cyniques vis-à-vis du régime et l'immense source de blagues communistes vis-à-vis du régime qui sont vraiment très très drôles et très très noires et qui montrent que les gens prenaient ça avec beaucoup de distance, disons. Et donc, en fait, la personnalisation comme ça des grands leaders, ça ne marche pas en vrai ? Alors, ça donne aux gens ce dont ils ont envie d'une certaine manière, en fait. Donc, le fait d'avoir un leader, qu'on respecte et que tout le monde reconnaît, c'est quelque chose qui peut plaire à la population. Mais, typiquement, après, on va être dans des cas où cette préférence peut être relativement superficielle, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, donc ça, c'est des cas, par exemple, c'était très clair en Roumanie avec Ceausescu, où en fait, tout le monde a l'impression que tout le monde sur le papier, tout le monde adulte le grand dealer. En fait, dès qu'il y a une petite opportunité de le détrôner, tout le monde essaie de le pourchasser jusqu'à ce qu'il exécute, parce qu'en fait, tout le monde savait que c'était du pipeau. Ils savaient que pour eux-mêmes, c'était du pipeau, mais ils ne savaient pas si c'était aussi le cas pour les autres et du coup, ça les empêchait de se coordonner pour monter une révolution. Mais dès qu'il y a des signes de faiblesse du régime, tout le monde renverse, retourne leur allégeance immédiatement. Vous citez assez longuement d'ailleurs un exemple de Corée du Nord. Qu'en est-il et pourquoi on a ce culte, en tout cas, cette expression du culte chez les gens ou le délire total ? Oui, tout à fait. Alors, de manière générale, quand on veut expliquer le comportement des gens, donc là, clairement, il y a une propagande peut-être la plus intense qu'il y a jamais eu sur Terre, qui est accompagnée d'une censure qui est maintenant qu'ils arrivent à commencer à contourner avec Internet, mais pendant longtemps qui a été vraiment quasiment absolue. Donc, on a des gens qui ne reçoivent que les messages du régime et absolument rien d'autre et qui, en effet, du coup, montrent une dévotion absolue à leur leader. Mais ça, c'est une explication possible parce qu'en effet, ils ont été convaincus par la propagande. Une autre, et ça, on le sait très bien aussi, c'est que s'ils font la moindre chose qui peut être perçue comme étant négative vis-à-vis du grand chef, eux et toute leur famille va finir dans un camp de travail où ils vont mourir de faim et être torturés. Donc, une fois qu'on sait qu'il y a cette menace qui pèse, en fait, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre pour expliquer le comportement des gens. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans tous les régimes autoritaires, il y a toujours une police secrète, il y a toujours de la torture, il y a toujours des camps de travail, alors que le degré de propagande varie, en fait. Donc, ça suggère que ce qui est vraiment efficace, c'est le bâton plutôt que la propagande. Pour finir sur les pays un peu autoritaires, vous dites un petit mot de la Chine et c'est assez intéressant. Vous vous expliquez, bon, évidemment, ils font un peu de propagande, mais pas tellement. Ils ont surtout essayé de développer deux autres systèmes qui sont la friction et l'inondation. Ce qui montre d'ailleurs que ça ne doit pas marcher si bien que ça, la propagande politique, sinon ils ne feraient pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont été contraints de faire ? Alors, tout à fait. Ils se sont rendus compte assez rapidement, en effet, que la propagande avait des effets assez limités. Juste pour la petite histoire, le régime chinois est quand même globalement assez populaire pour des raisons qui comprennent plus à lier au fait qu'il y a bien entendu un miracle économique incroyable depuis 40 ans. Donc, du coup, ça amène une forme de popularité indéniable. Par contre, en termes d'essayer d'influencer la population, il y a ces deux stratégies que vous indiquez. une qui correspond à distraire les gens, en fait. Donc, quand il y a quelque chose de potentiellement néfaste pour le régime qui est en train de se passer, quelque chose qui fait que le régime pourrait être mal vu, le régime va essayer de distraire les gens, de leur dire, voilà, il y a une célébrité qui a couché avec une autre célébrité, il y a des choses comme ça qui se passent. Et du coup, on a essayé une tentative d'orienter l'attention ailleurs plutôt que juste de parler du sujet qui fâche en essayant de changer les gens d'avis sur ce sujet-là. Et l'autre stratégie correspond à essayer de rendre l'accès à l'information plus difficile. Donc, du coup, en effet, quand on est en Chine, on n'a pas Google par défaut, on ne peut pas accéder aux médias étrangers, il faut un VPN. Et du coup, ça rend le fait d'accéder à des informations vraies beaucoup plus dures, ce qui fait qu'il n'y a qu'une espèce d'élite qui va accéder à ces informations, ce qui va créer un fossé entre cette élite et le reste de la population. Donc, voilà, tout ça, ça va gêner la diffusion d'informations vraies, ce qui est beaucoup plus facile à faire que de diffuser des informations fausses qui auraient un effet. Alors, si on passe un peu dans les pays plus démocratiques, on n'a pas ce genre de propagande aussi pernicieuse, mais il y en a une aussi qui est un peu plus soft, d'un autre côté, peut-être un peu plus, un peu moins facile à percevoir, des discours un peu dominants dans les médias sur il faut déréguler, il faut l'État, c'est mal, finalement, les inégalités, bon, c'est pas comme ça, il faut que chacun se débrouille plus, on paye trop d'impôts, etc. Est-ce que ça a une des conséquences, ces discours qu'on entend dans les médias ? Quelle est l'influence réelle des médias sur la population dans des pays comme les nôtres ? Alors, ça dépend vraiment du niveau de granularité auquel on se place. Globalement, sur l'idéologie globale des gens, je pense que la majorité de l'influence se fait dans l'autre sens. Donc, il y a une demande de la population d'avoir un certain discours et les médias vont être influencés par cette demande. Après, les médias fournissent aussi beaucoup d'informations utiles qui permettent aux gens de prendre des décisions plus informées. Donc, quand on se demande pour qui voter, on peut consulter les médias pour avoir une idée sur les programmes des différents candidats, sur la validité de leurs différentes propositions. Donc là, les médias jouent clairement un rôle d'information crucial sans lesquels on ne saurait juste pas du tout quoi faire dans la vie politique. Donc là, ils influencent les gens dans le sens, mais en leur donnant des informations globalement justes sur les candidats et leur position, par exemple. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a une corrélation entre le temps d'exposition médiatique et les résultats électoraux ? Alors, ça va dépendre dans quel pays et ça va dépendre au niveau de la causalité. C'est-à-dire qu'en France, les choses sont contrôlées de manière assez formelle, mais sinon, on peut imaginer que les médias vont plus parler des candidats plus populaires et du coup, c'est dur de savoir qui cause quoi, en fait ? Dans votre paragraphe sur les médias, vous expliquez finalement que l'influence qu'on leur prête est peut-être mal définie. Je m'explique, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, finalement, que pour vous, ils ne vont pas forcément arriver facilement à dire aux gens quoi penser, mais par contre, ils vont quand même avoir une influence parce que vous appelez des effets d'agenda, des effets de cadrage, etc. Vous pouvez nous expliquer ces effets qu'ils ont, comment ça marche ? Tout à fait. C'est des effets qui ont été étudiés depuis longtemps par les politologues et les experts de la communication politique. Par exemple, il s'agit de... C'est dur, comme vous disiez, d'influencer les gens sur dire, il faut penser X ou Y, mais c'est plus facile de dire, on va s'intéresser à ça plutôt qu'à un autre problème. Et ça, ça peut avoir quand même des conséquences importantes. Par exemple, je ne sais pas moi, si globalement, vous pensez que la gauche a de meilleures idées en termes de justice sociale et que la droite a de meilleures idées en termes de sécurité et que pour vous, ces deux choses sont importantes, si les médias déplacent le discours vers le fait qu'on va plus parler de la sécurité, du coup, peut-être que pour vous, ça va être une issue, un problème qui va être plus pertinent, plus important. Et du coup, vous allez peut-être plus baser votre décision là-dessus. Donc, vous aurez toujours les mêmes opinions, mais votre comportement peut quand même être influencé à la marge. Après, il y a aussi des travaux qui suggèrent que typiquement, les gens qui vont consommer plus de médias politiques sont des gens qui ont déjà des opinions politiques plus fortes et qui, du coup, sont moins susceptibles d'être influencés par ce genre d'effet. Donc, c'est dur de dire si à grande échelle, ça a vraiment des effets importants, ce n'est pas très clair. Si je résume un peu, ce ne serait pas facile d'inciter les gens à plus voter Front National dans l'absolu. Mais par contre, si vous parlez sécurité comme il y a eu en 2002, il y avait toute une polémique sur la campagne électorale à ce moment-là, vous parlez de sécurité, vous faites peur aux gens, là, vous pouvez avoir une influence qui est plus indirecte mais qui va arriver quand même à ces conséquences-là. C'est ce genre d'idée qu'il n'y a derrière. Exactement. C'est dur de montrer que ça se passe vraiment, mais c'est en tout cas plausible. Oui, mais alors du coup, si les gens sont exposés qu'à un seul type d'information, en tout cas, qu'à un seul type de médias d'information, c'est difficile d'avoir une pensée critique si on entend toujours la même propagande ? Oui, alors, heureusement, en tout cas, dans les systèmes démocratiques, il y a quand même une pluralité des médias et ce qui fait que la plupart des gens vont réussir à retrouver leur compte dans les médias qui sont plus ou moins alignés avec leurs préférences politiques. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est aux États-Unis, le fait que pendant la première campagne de Trump, l'immense majorité des médias soutenaient Clinton et du coup, il y a eu une demande assez importante qui s'est créée pour des médias qui soutiendraient Trump, ce qui explique qu'a priori, une des parties du succès de Fox News à l'époque, c'est que du coup, ils se sont retrouvés comme étant quelqu'un qui allait dire aux gens à nouveau ce qu'ils avaient envie d'entendre et ce que la plupart des autres médias avaient des réticences à faire. Justement, on a un graphique sur ce point-là. Donc, on voit ici le pourcentage des journaux, en tout cas de l'audience des journaux, parce que c'est pondéré par évidemment leur tirage, de ce qui s'était passé en 2016, avec les deux tiers qui disaient il faut voter Hillary Clinton, une dizaine de pourcents vous ne votez pas Donald Trump, d'autres qui disaient votez à notre candidat. Finalement, on se rend compte qu'avec 3% de l'audience qui disait aux gens de voter Donald Trump, donc on se rend compte que les acteurs de Trump se sont retrouvés face à un déficit d'informations. Comme quoi, il y a quand même une pensée dominante parfois sur certains sujets. Ce qui est intéressant, c'est que, outre que, évidemment, vous dites que ça, ça ne peut que faire naître des médias pro-Trump, certes, mais vous allez un peu plus loin, en tout cas dans votre explication, et c'est très intéressant, vous montrez que ça a pu aussi développer les fake news pro-Trump, puisque ça permettait aux gens d'avoir quelque part des justifications au fait qu'ils voulaient en amont voter pour Trump. Vous expliquez que ça marche dans ce sens-là. Tout à fait. Parce que je n'ai pas trop défendu. Alors, comment ça marche ? Donc, il y a une explosion du discours sur les fake news après l'élection de 2016 aux Etats-Unis et le Brexit par ailleurs. En disant, les gens, toute l'intelligents de la société était tellement surpris de l'élection de Donald Trump et du vote Brexit qu'ils ont cherché des explications. Une explication, les gens ont été abasourdis de fake news, ils ont été vraiment complètement, ils sont crédules, ils ont été convaincus par ça, et sinon, ils n'auraient jamais fait des choix aussi idiots. En fait, j'essaye de... Déjà, on a de très bonnes raisons de penser que les fake news ont eu zéro influence sur ni l'un ni l'autre de ces deux votes. Et au contraire, la popularité des fake news correspondrait plutôt à une demande. Dans les deux cas, dans le cas du Brexit et dans le cas, mais encore plus, comme vous le montrez là, dans le cas de l'élection présidentielle, les médias pro-Trump étaient relativement minoritaires par rapport aux médias pro-Clinton. Et du coup, ça crée une demande pour des justifications, pour des gens qui se retrouvaient dans une position où ils ne savaient pas nécessairement comment justifier cette position. Et du coup, ça a créé une demande. Et d'en plus, quand on est dans une situation où on a l'impression que quasiment tous les médias sont contre nous, du coup, ça décrédibilise l'ensemble des médias traditionnels. Et du coup, le fait d'accepter des choses de médias qui ne sont pas très fiables, ça paraît moins problématique parce qu'on peut se dire que les médias traditionnels, je n'en fais pas confiance parce qu'ils sont contre moi. Et du coup, je peux me tourner vers des sources moins fiables sans que ça pose vraiment de soucis. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que c'est un effet très néfaste d'avoir une doxa aussi forte où il y a vraiment une pensée unique sur les gens. Et on voit que la réaction n'est pas du tout qu'à la rigueur. On pourrait dire que tout le monde a dit voter Clinton, donc Clinton aurait dû avoir 90% des voix. On voit que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc on voit que l'influence, finalement, elle est quand même limitée dans cette optique-là. Mais je pense que c'est important de bien assister parce que c'est le cœur de vos travaux. et je trouve ça vraiment passionnant sur cette histoire de justification. On en a parlé tout à l'heure. Vous expliquez bien que le sens, quand on parlait tout à l'heure d'inversion, de l'offre et de la demande, on le retrouve ici. Il y a des gens qui ont envie de voter Trump et comme dans les journaux ils ne trouvent pas d'explication, en tout cas d'assez d'arguments pour voter Trump, ils se tournent vers des factures. Ils s'en foutent, ils veulent quelque chose qui va les justifier. Parce qu'en fait, on est au cœur d'un mécanisme qui est très général sur l'esprit humain qui est cette machine à rationaliser nos choix. C'est-à-dire qu'on a d'abord des choix, des intuitions, des volontés et après, on veut des raisons pour le justifier. Je ne l'avais pas cité tout à l'heure mais je le fais maintenant parce qu'elle est quand même très jolie aussi cette phrase de Benjamin Franklin qui est dans votre livre. Il est si commode d'être une créature raisonnable puisque cela vous permet de trouver ou de fabriquer une raison pour tout ce qu'on veut faire. Et donc en fait, voilà, pour vous ce qui se passe c'est que les gens ils ont envie de voter Trump pour des raisons qu'ils les regardent et ils se disent bon bah tant pis il y a une fake news mais peu importe je m'en fous ça va me donner une justification et donc j'ai bien raison de voter Trump dans ce sens-là. Tout à fait. Alors après, il faut quand même relativiser dans le sens où même au sein de l'électorat de Trump les fake news restaient quelque chose d'ultra minoritaire. Donc la grande majorité des fake news étaient consommés par ces gens-là mais la grande majorité de ces gens-là ne consommaient quand même pas de fake news dans le sens où même à l'époque les fake news correspondaient à entre 1, 2, 3% des contenus informationnels qui étaient consommés. Donc même là ça reste des choses assez marginales. L'effet plus important était en effet un report vers Fox News ou vers des médias encore plus de droite des médias télévisuels encore plus de droite aux Etats-Unis. Justement sur les fake news et aussi plus largement d'ailleurs sur les rumeurs que vous développez il y a un mécanisme aussi qui est extrêmement intéressant pour moi c'est le deuxième gros apport de vos travaux même si il y en a de nombreux celui qui m'a le plus impressionné c'était aussi issu de vos travaux avec Sperber c'est cette différence entre les deux types de pensée qu'on peut avoir sur la pensée intuitive et réflexive. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est ? Alors ça se base en effet sur certains des travaux d'Anne et d'autres beaucoup d'autres auteurs qui ont essayé de réfléchir à plusieurs types de croyances en fait. Nous on a vraiment travaillé sur des inférences intuitives ou réflexives mais là peut-être que ce qui est plus pertinent c'est qu'il y a des croyances qui seraient intuitives et des croyances qui seraient différentes en fait. Une croyance intuitive c'est on voit quelque chose je crois que vous êtes en face de moi que je suis en train de vous parler c'est des croyances qu'on se forme en permanence et à qui on fait une confiance absolue en fait. Je ne vais pas commencer à douter mais en fait est-ce que le monde est une illusion ? Enfin voilà si on n'est pas philosophe on ne se pose pas ce genre de question et même les philosophes le font assez rarement et donc ça c'est le type de croyances de base que tous les animaux un peu sophistiques ils vont avoir qui nous guident dans la vie de tous les jours mais au-delà de ça en fait les humains on semble aussi avoir une capacité à former des croyances d'un type un peu différentes dans le sens où c'est des croyances qui vont être globalement divorcées du reste de notre comportement du reste de notre cognition qui vont être dans une petite bulle et on y croit en fait donc ça va être le cas par exemple moi je crois très fort à la théorie de la relativité et je suis aussi certain que ce qui est possible que c'est quelque chose qui est à peu près juste mais ça n'a aucune conséquence sur mon comportement je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit et le fait que je pense que le temps et l'espace sont liés d'une certaine manière ça ne va pas me faire penser que de toute manière maintenant le temps va se dilater ou des choses comme ça donc c'est une croyance que j'ai mais qui est dans une petite bulle dans un coin de mon esprit et qui n'affecte pas le reste et en effet l'idée que nous défendons c'est que une grande partie des croyances qui peuvent faire peur des théories du complot des rumeurs des choses comme ça en fait sont aussi dans leur petite bulle informationnelle et en fait ont très peu d'effet sur les comportements des gens si je résume vous allez me dire si je n'ai pas compris l'idée c'est de dire qu'on peut avoir deux types de croyances je crois A je crois B mais je regarde quand je crois A j'ai un comportement qui est assez logique par rapport à ma croyance et puis d'autres types de croyances où j'ai une croyance B j'y crois mais je me rends compte que mon comportement n'est pas du tout logique avec ce qui se passe en fait pour éclairer ça vous citez un exemple qui est assez éclairant c'est celui du Pizzagate vous pouvez nous expliquer mais en fait on comprend mieux quand on voit ça le Pizzagate c'était une théorie du complot selon laquelle les démocrates donc les démocrates au sens sec le parti de gauche américain certains démocrates haut placés entretenaient pour les violer les torturer des enfants dans la cave d'une pizzeria de la banlieue de Washington DC et donc c'est une rumeur qui a été beaucoup répandue une fake news qui a été beaucoup répandue aux alentours de l'élection de 2016 dont nous parlions et en fait c'est une rumeur qui est devenue particulièrement connue parce qu'il y a une personne qui a décidé de prendre son fusil d'assaut de prendre son pick-up truck et d'aller essayer de libérer les enfants donc il a tiré quelques coups pas sur personne heureusement mais dans le restaurant pour essayer de convaincre les gens d'ouvrir une cave qui n'existait pas pour délivrer des enfants qui n'existaient pas non plus et donc après il a été en prison parce qu'il ne faut pas faire ça mais cette personne d'une certaine manière était cohérente donc en disant en effet si on croit que la justice et la police est corrompue et ils ne font rien et qu'on croit que les enfants sont en train de se faire violer et torturer pas très loin de chez nous en fait l'acte moral et l'acte logique à faire c'est d'essayer de les libérer et donc du coup par contraste donc ça c'est d'une certaine manière cette personne a peut-être une croyance intuitive en effet dans cette rumeur alors qu'à l'inverse la grande majorité des gens qui disaient y croire n'ont rien fait du tout mais pire en fait pas mal de gens beaucoup de personnes ce qui est triste pour cette pauvre pizzeria ont laissé des commentaires une étoile sur la pizzeria en disant voilà les pizzas sont pas bonnes et aussi il y a des p**** files ce qui paraît complètement absurde en fait dans le sens où de mettre ces deux choses sur la même balance c'est vraiment complètement incongru et c'est pas une réponse appropriée clairement en fait et c'est là où la différence en effet c'est si il y avait une conviction intuitive en fait si on avait vu des enfants se faire abuser l'idée de mettre une étoile à la pizzeria ça paraît très il faut être dément en fait pour faire ça alors que là c'est un comportement qui choque pas particulièrement parce que c'est une croyance qui est dans sa petite bulle et dont la seule conséquence c'est vraiment des conséquences des conséquences sociales on va dire qu'on est d'accord on va s'engager on va mettre une revue une étoile on va pas vraiment avoir des actions coûteuses sur la base de cette croyance si je résume encore finalement le gars qui a pris son fil d'assaut donc c'est ce qu'on appelait dans ce cas là c'est là la pensée intuitive quand on dit bon il croit qu'il y a des p**** alors on va pas réfléchir s'il a raison ou la tort bon il le croit mais il le croit ben logiquement c'est logique il a un comportement normal alors ça de la croyance c'est peut-être pas normal le comportement est en phase il y a une identité il y a une correspondance c'est une logique entre le comportement et ce qu'on croit et par contre dans la pensée réflexive vous dites que non c'est pas très logique si on croit vraiment qu'il y a des p**** dans la pizza à 50 mètres de chez soi de juste aller sur Google mettre un commentaire une étoile et de pas agir en fait finalement ce que vous montrez c'est que dans la pensée dans cette pensée réflexive si on simplifie à outrance c'est-à-dire qu'on y croit mais en fait on y croit pas vraiment c'est ça qu'il y a pas parce qu'on n'a pas envie de dire à nouveau c'est vrai aussi de ma croissance dans la théorie de la relativité j'ai pas envie de dire que j'y crois pas vraiment je serais prêt à parier beaucoup beaucoup d'argent sur le fait que c'est vrai donc voilà c'est juste qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles on n'agit pas trop un autre bon exemple c'est celui des théories du complot dans le sens où la plupart des complotistes en fait agissent comme si les complots n'existaient pas vraiment donc quand on dit je pense que c'est la CIA la CIA est une organisation horrible qui a tué des gens qui a orchestré l'an septembre qui est extrêmement puissante et on dit ça en public alors que bien entendu du coup la CIA si elle était exactement comme ça elle pourrait nous tuer sans aucun problème donc les gens ne sont pas du tout cohérents à l'inverse des gens qui croient à des vrais complots en fait donc les gens qui sont des lanceurs d'alerte qui ont vu que leur chef il détruisait des documents ou qu'il avait fait des choses compromettantes ces gens-là ils ont peur ils n'ont pas envie de parler c'est très dur de réussir à les faire sortir de leurs trous parce qu'en effet ils se rendent compte qu'il y a un vrai complot et qu'il peut y avoir des conséquences s'ils parlent donc en fonction d'un côté on a une croyance intuitive on a vu quelque chose de vraiment suspect et on se méfie on a très peur et de l'autre côté on a une croyance réflexive où on fait des grands des grands prononcements mais en fait nos comportements ne suit pas du tout oui donc en fait en résumé c'est un peu bizarre de penser qu'on a vraiment sciemment tué des milliers de personnes dans des tours mais qu'on ne tue pas les 50 personnes qui sont leaders des mouvements des trucs et à contrario alors vous montre un exemple où ça existe c'est au Pakistan avec l'ISI tout à fait oui donc là en effet quand on est dans un pays dans lequel les services secrets se comportent de la manière dont ils sont décrits dans les théories du complot du coup les gens ne le disent pas ils le croient et en effet on sait par exemple que le meilleur prédicteur de à quel point les théories du complot vont être populaires dans un pays c'est le degré de corruption du pays donc en effet plus un pays est corrompu moins le pays fonctionne bien plus les gens acceptent des théories du complot parce qu'en effet il y a plus de complots vous parliez justement d'espèce de complotisme au sens cognitif mais en fait ça concerne très peu de monde on est d'accord c'est pas parce qu'on a diffusé quelques théories du complot qu'on est soi-même complotiste parce qu'on n'y croit pas aussi complètement en fait non mais même il y a très peu de gens qui y croient vraiment complètement il y a par exemple ce journaliste qui a fait un travail sur les gens qui croient aux théories du complot liées au 11 septembre et en effet il avait trouvé une personne qui était vraiment enfermée dans sa cave qui avait coupé tous les signaux avec du monde et qui était en effet cohérente qui croyaient vraiment que la CIA allait essayer de le tuer et qui se cachait mais même les complotistes les plus radicaux en général tendent à avoir des croyances réflexives mais en effet ils ne sont pas si communs que ça d'accord et ceux qui diffusent des théories du complot c'est plutôt que vous expliquez ils veulent marquer des points en fait oui tout à fait il y a une pertinence sociale à diffuser ça tout à fait on peut essayer de dire regardez on se place dans une situation on dit en savoir plus que les autres vous êtes en effet vous êtes des chipoles vous êtes des moutons vous acceptez ce que dit le discours dominant moi j'ai une connaissance plus profonde je sais des choses que vous ne connaissez pas et si on se place dans une situation réelle c'est normal que ce soit valorisé en fait si c'était vrai ou si je ne sais pas vous arrivez dans une entreprise et vous connaissez la personne qui en effet qui connaît tout le monde qui sait qu'il faut demander des choses qui sait qu'il peut se mettre en colère facilement et cette personne là est en effet extrêmement valable et on la respecte et donc là quand on diffuse des théories du complot on essaye un petit peu de se faire passer pour quelqu'un qui a une connaissance profonde de la société de ses rouages alors que bien entendu c'est faux donc le mécanisme général peut fonctionner en fait c'est très injuste de traiter quelqu'un qui diffuse une théorie du complot comme ça d'imbécile en fait c'est ça oui c'est pas irrationnel en fait c'est faux et c'est moralement problématique parce que ça peut en effet c'est pas bien pour la société que ce genre de croyances se répandent mais c'est pas forcément irrationnel donc en fait finalement est-ce que c'est pas un peu un peu débile comme ça de faire tout un drame de soi-disant le complotisme est partout est-ce que c'est pas juste aussi les journalistes qui s'excitent pour pas grand chose pour vendre du papier ou pour ce alors je pense que c'est important pas en tant que cause je pense pas que ça cause là où c'est problématique en fait c'est en tant que symptôme en fait donc comme je disais le degré d'acceptation des théories du complot reflète une perception très négative de la politique un manque de confiance vis-à-vis de la politique qui a des causes profondes qui sont inquiétantes donc le fait que ces théories soient très populaires est inquiétant pas parce que les théories elles-mêmes vont avoir des conséquences problématiques mais parce qu'elles montrent qu'il y a un problème sous-jacent qui peut être important alors justement on a un graphique sur la confiance dans les dans différentes institutions on voit qu'elle est très qu'elle est très échelonnée suivant les institutions alors c'est amusant on voit que les PME les petites entreprises 80% des gens ont confiance dans les petites entreprises mais par contre dans les grandes entreprises il n'y en a plus que 43% et puis évidemment tout en bas les médias moins de 30% les partis politiques 15% c'est rigolo les réseaux sociaux 15% donc en plus soi-disant les gens n'ont pas confiance dans les trucs dont on dit que ça influence les gens donc c'est un peu bizarre ça vous évoque quoi cette problématique de la confiance ? Alors en fait le truc que ça m'évoque c'est parce que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment c'est le fait que la confiance dans la science soit aussi élevée c'est quelque chose d'assez remarquable parce que c'est le cas même si les gens ont finalement assez peu de connaissances scientifiques quand même donc c'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les gens font autant confiance à la science et je pense qu'ils ont bien raison de le faire ils ont en fait de bonnes raisons de le faire mais qui ne sont pas qui ne sont pas triviales en fait donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier mais globalement c'est pas même si on pourrait espérer que en particulier la confiance vis-à-vis des médias soit plus importante c'est pas nécessairement entièrement déraisonnable disons En parlant de cet aspect raisonnable déraisonnable si on revient sur la partie rumeur vous expliquez aussi que les gens sont parfaitement capables d'évaluer la véracité des rumeurs mais vous dites qu'ils ne font preuve de vigilance ouverte que si c'est utile Tout à fait donc les travaux sur les rumeurs montrent vraiment une divergence entre deux groupes de rumeurs qui fonctionnent de manière complètement différente donc il y a des rumeurs qui ont des conséquences réelles pour les gens qui les partagent par exemple vous êtes dans une entreprise et il y a des rumeurs sur enfin vous savez qu'il va y avoir une vague de licenciements il y a des rumeurs sur qui va être viré et qui va rester et ces rumeurs ont vraiment tendance à être très juste parce qu'on sait que si on dit à quelqu'un à mon avis tu vas être viré et que ça s'avère faux on va payer un coût réputationnel important en fait les gens n'ont plus du tout nous prendre au sérieux par la suite ces rumeurs ont vraiment tendance à être correctes à l'inverse les rumeurs qui ont lieu qui ont trait à des événements qui ne nous affectent pas directement ont tendance à être fausses et à être exagérées donc par exemple si vous avez des rumeurs sur une attaque qui a eu lieu quelque part sur une catastrophe naturelle ces rumeurs au fur et à mesure qu'elles sont transmises ces rumeurs vont s'amplifier parce qu'en fait ce qui intéresse les gens ce n'est pas vraiment uniquement la réalité de la rumeur mais aussi d'avoir un truc excitant donc s'il y a 100 morts c'est plus excitant que s'il y en a 10 s'il y a 1000 morts c'est plus excitant que s'il y en a 100 et du coup on va arriver vers des choses qui sont de plus en plus énormes tout en restant un vaguement plausible parce que finalement si on se trompe ça a peu de conséquences pour nous Oui parce que justement vous venez de le dire vous citez d'ailleurs plusieurs fois dans le livre le fait que pour vous les potins c'est en fait une friandise de l'esprit et qu'en fait les fake news aillent aussi souvent un côté divertissant ce qui va faire plaisir aux chasseurs de fake news mais c'est intéressant de comprendre ce truc là en fait c'est pas un danger mais que c'est aussi juste une forme de récréation Alors les fake news en fait on a cette image de la fake news qui va dire qu'il faut voter pour Trump par exemple donc il peut être problématique si ça avait un effet ce serait problématique mais une bonne partie et si ce soit la majorité des fake news correspond à des choses qui sont vraiment juste des idioties en fait par exemple je trouve que c'est en 2017 la fake news la plus populaire c'était c'était qu'une baby-sitter avait été arrêtée parce qu'elle avait mis le bébé qu'elle gardait dans son vagin donc voilà c'est quelque chose qui appelle à des mécanismes de surprise de dégoût de colère mais bon il n'y a clairement pas de conséquences réelles sur quoi que ce soit en fait globalement la façon dont les informations se diffusent correspond les gens sont intéressés par la vérité ils veulent des informations plus vraies dans l'ensemble mais c'est bien entendu pas la seule chose qui les intéresse donc si moi je commence à vous dire combien j'ai de geranium dans mon jardin même si c'est vrai ça va intéresser personne ce qui intéresse aussi les gens c'est à quel point l'information est intéressante si elle était vraie en fait est-ce que si cette information c'était vraie elle serait vraiment ça remettrait complètement en cause notre vision du monde ça amènerait à des comportements vraiment très coûteux dans ce cas là ça va être plus intéressant et il y a un compromis entre les deux en fait dans certains cas vaut mieux une information qu'elle est peut-être on n'est pas trop sûr mais si c'est vrai c'est vraiment pertinent une information dont on est complètement sûr mais qui est extrêmement ennuyeuse oui parce qu'en fait diffuser des rumeurs vous expliquez aussi que ça peut avoir une pertinence ça a des avantages potentiels dans certains cas pour celui qui le fait c'est pour ça qu'il le fait d'ailleurs tout à fait donc je pense que de manière générale quand on donne des informations pertinentes aux gens on gagne un certain respect en fait cette personne-là elle est bien informée elle sait des choses elle a des contacts et du coup un genre d'information qui fait ça de manière particulièrement bien c'est le fait d'avertir les gens vis-à-vis de menaces imaginez vous arrivez dans un nouvel immeuble s'il y a quelqu'un qui vous dit le voisin du quatrième il est un peu violent il faut faire attention du coup ça va nous amener à faire confiance à la personne qui nous a transmise l'information elle a essayé de nous prévenir elle est gentille elle veut notre bien elle connaît bien la situation et du coup ça donne une motivation aux gens pour transmettre des informations qui ne sont pas forcément justes mais qui peuvent leur permettre de se faire bien voir et vous dites que pour lutter justement contre les rumeurs il faut donc arriver à bien faire sentir la différence entre pertinence sociale et pertinence pratique finalement rester poli il faut même aussi douter se demander si c'est pas aussi une rumeur vraie oui c'est ça se demander est-ce que c'est quelque chose qui m'affecte personnellement et si ça m'affectait personnellement si ça m'affectait personnellement est-ce que je le croirais vraiment en fait par quelles étapes je devrais passer pour vérifier vraiment l'information si c'est quelque chose sur la base de laquelle je devrais baser mon comportement prendre des décisions importantes et là on se rend compte que du coup on deviendrait beaucoup plus vigilant très rapidement c'est ça qui fait que les théories du complot ont du succès qu'est-ce que ça rapporte de diffuser de propager des théories du complot il peut y avoir pas mal d'intérêts potentiels un en effet souvent ça prend la forme de menaces où on décrit ces entités extrêmement puissantes donc ça peut permettre de se faire voir comme étant quelqu'un qui sait plein de choses quelqu'un qui est au courant de choses potentiellement dangereuses donc ça c'est toujours positif ça peut aussi permettre d'afficher son courant politique de dire quand on a des théories du complot vis-à-vis du pouvoir en place qui est de tel ou tel bord on dit voilà je montre que je suis de l'autre bord en diffusant ces théories ça peut permettre de s'ancrer dans un groupe donné en fait et c'est là on a un petit peu le même mécanisme où les gens vont inventer des théories du complot de plus en plus extrêmes pour montrer qu'ils sont vraiment ils s'affirment dans un camp de gens qui sont radicaux etc. au tel point qu'ils sont prêts à dire des choses qui seraient complètement refusées par le reste de la population je voulais vous faire réagir aussi sur ce graphe qui montre le niveau de croyance dans les parasciences que ce soit l'astrologie sorcellerie les voyants la numérologie on voit qu'il y a presque deux français sur trois qui croient au moins à une superstition ou discipline de Mancy c'est plutôt une augmentation depuis 20 ans qu'est-ce que ça vous évoque c'est des croyances intuitives ? alors je pense qu'il faut voir ça au cas par cas dans la plupart des cas c'est plus des croyances réflexives donc je pense que par exemple la plupart des gens qui consultent l'astrologie ne vont pas prendre j'espère des décisions très importantes dans leur vie sur la base de leur horoscope par ailleurs c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines donc il semble que pour revenir à ce qu'on disait sur ces phénomènes de demande il y a une demande pour ce genre de choses qui est liée à la façon dont l'esprit humain fonctionne et donc on a l'impression que ces gens sont crédules mais en fait ils se trompent donc en effet ces croyances-là sont fausses mais c'est eux qui créent une demande pour ce genre de produits culturels pour ce genre de pratiques et en effet du coup il y a des gens qui vont satisfaire cette demande parce qu'ils peuvent y retrouver aussi leur compte mais au final on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des gens qui sont un peu plus naïfs que d'autres qu'est-ce qui fait qu'on est un peu plus ou moins crédules ? Le problème de dire ça c'est que la plupart de ces gens-là ont été confrontés à des contre-arguments qu'ils ont rejetés donc s'ils étaient simplement naïfs s'ils étaient simplement crédules ils devraient accepter ce qu'on leur dit et ils devraient accepter le discours dominant qui leur dit que ça c'est faux donc à nouveau on est plutôt dans une position de conservatisme en fait où ces gens-là ont une intuition que ces pratiques fonctionnent et l'intuition dont ils ne veulent pas se débarrasser donc c'est plus un problème à nouveau de ne pas vouloir changer assez d'avis que d'être trop crédules Alors au final j'ai envie de vous demander comment on fait pour être justement un peu plus vigilant et comment on fait pour devenir un peu moins crédules ? C'est quoi votre conseil ? Déjà à la base c'est une question d'essayer de renverser un petit peu la perspective il faut plutôt se demander comment est-ce qu'on peut faire pour devenir moins conservateur parce qu'à la base on a tendance à être trop conservateur et à pas être assez pas crédules mais à pas être assez ouvert nécessairement aux opinions des autres aux opinions qui ne collent pas avec nos intuitions ou avec nos croyances préalables donc du tout si on veut vraiment faire ce travail-là en effet il faut s'exposer à des gens avec qui on n'est pas d'accord il faut lire des journaux qui sont de l'autre bord politique il faut essayer de s'informer de manière la plus large possible et c'est un travail que juste qu'on ne peut pas tous faire en permanence parce qu'on a des familles des jobs mais si on veut vraiment se renseigner sur un domaine précis ça passe par ça et vous concluez en disant qu'il est plus dangereux de ne pas faire assez confiance aux gens que de trop faire confiance aux gens en général c'est ça ? tout à fait dans la mesure en tout cas où il s'agit de décisions pas très importantes j'ai pas envie de mettre ma vie dans les mains de quelqu'un que je connais pas du tout je fais ça tous les jours enfin pas tous les jours je fais ça à chaque fois que je prends l'avion mais en général en fait il y a une asymétrie qui est assez importante qui est assez intéressante dans le sens où si on fait confiance à quelqu'un en fait l'avantage quand on fait confiance à quelqu'un c'est qu'on va apprendre quelque chose donc si la personne était digne de confiance on se rend compte on a gagné un ami un collègue plus valable si la personne n'était pas digne de confiance on a appris on sait qu'il ne faut pas faire confiance à cette personne peut-être qu'on sait qu'il ne faut pas faire confiance aux personnes dans ce genre de circonstances à l'inverse typiquement quand on ne fait pas confiance à quelqu'un dans la plupart des cas en fait on ne saura jamais si on aurait dû lui faire confiance ou pas donc on reste sur notre position initiale on ne s'ouvre pas et on ne peut pas s'améliorer on ne peut pas élargir notre cercle on ne peut pas devenir meilleur pour savoir à qui faire confiance Nous arrivons à la fin de cet entretien merci beaucoup Hugo Merci, c'était mon plaisir Je vais vous poser notre question traditionnelle alors qu'est-ce qui selon vous est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Alors là je vais prendre un exemple un petit peu égocentré tiré de mes propres travaux sur l'efficacité de l'argumentation donc c'est quelque chose dont nous avons discuté donc quand on donne à des participants des petites têches de raisonnement des petites têches de raisonnement un petit peu trompeuses en fait la plupart des gens donnent la mauvaise réponse les têches sont faites pour ça mais si on les met en groupe quasiment tout le monde va donner la bonne réponse tout simplement parce que si une personne a la bonne réponse elle va être capable de convaincre tout le monde et donc là ce qui est intéressant c'est que si on demande aux gens comme ça a priori est-ce que ce serait mieux pour que les gens donnent la bonne réponse qu'ils aient le temps de réfléchir longtemps ou qu'ils puissent discuter les uns avec les autres quasiment tout le monde en fait beaucoup de la majorité des gens vont dire c'est mieux d'avoir le temps de réfléchir longtemps de prendre son temps alors qu'en fait quand les gens réfléchissent longtemps ils s'enferment dans leur réponse initiale et tout ce qui se passe c'est qu'ils vont devenir plus confiants dans leur réponse initiale qui est fausse alors qu'à l'inverse quand ils sont en groupe et si le groupe est fait de telle manière qu'il y a des gens avec qui ils ne sont pas d'accord dans ce cas-là en fait tout le monde va arriver à la bonne réponse donc là les gens ont des intuitions vraiment mauvaises sur quelle est la meilleure chose à faire dans ce genre de situation Sous-titrage ST' 501